Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ... ... ... ... Et oui, mesdames et messieurs, bienvenue à ce dossier de l'Adendum. On est avec Sébastien Bilodeau pour quelque chose qu'il a intitulé, qu'il a titré « Scientisme et transphobie ». On va aujourd'hui explorer l'œuvre de Romain Gagnon, si j'ai bien compris. Oui, bonjour Tommy, merci de me recevoir. Un plaisir. En fait, on va parler un peu de Romain Gagnon, un peu de son œuvre. Ce que je dois dire, j'ai commencé par échouer, j'ai essayé de m'attaquer à l'œuvre de Romain Gagnon et je n'ai pas été capable. Et j'ai expliqué les raisons dans quelques minutes. Oh! Mais ma démarche a commencé quand j'ai été informé il y a quelques semaines d'une conférence que Romain Gagnon a gagnée, a donnée en décembre dernier. Je crois que c'était pour une organisation des sceptiques du Québec ou des associations humanistes du Québec. En thèse des deux associations, c'est plus ou moins le même monde, les mêmes idées. Oui, et puis ça ne va pas dans la bonne direction, ces affaires-là, sur certains niveaux. Avec Romain, on va voir en quoi tu as raison. OK. Je me suis intéressé à ça parce que M. Gagnon, sa conférence a été perturbée par des militants trans. On va voir pourquoi dans la prochaine Coupe d'Heures. Puis j'ai écouté la conférence. Je trouvais qu'il y avait beaucoup de choses intéressantes à analyser pour les dénoncer dans ce que M. Gagnon avance. Parce qu'en fait, je pense qu'il y a beaucoup d'éléments dans ce que M. Gagnon dit qu'on est, je crois, dans un registre qui s'apparente à la transphobie. Puis la transphobie, c'est un de mes dadas parce que pour moi, c'est un préjugé qui est, de manière publique, récente. Mais en même temps, qui est encore toléré dans certains médias. Puis je pense qu'il y a une grosse job d'analyse puis de combat à faire contre ça. Oui, oui, oui. Et je compte faire ma humble part qui sera utile, j'espère, ce soir. Bien, merci pour ça. Je suis tout à fait heureux de participer à ça. Et oui, on l'a senti dans les médias comme le reste. La propagande américaine a remonté ici. Et on a parlé tellement de ça en 2023. À partir du printemps, Alexis a fait genre six clips sur la... Tout à fait transphobe, sur l'identité trans, sur les personnes trans. Voilà. C'est le zeitgeist qui nous impose de parler de ça. Puis quand tu dis qu'il y a des médias de masse qui sont encore transphobes en public et sans trop de heurts, bien oui, au moins transrésistants. On l'a vu encore cette semaine. Sophie Durocher a invité Annie-Ève Colin, une transrésistante notoire, à Cube Radio, pour parler d'une lettre qu'ils ont mise dans le journal par rapport à une boxeuse qui blablabla. Tu sais, il n'y a personne dans ces personnes-là que leur opinion est importante dans ce dossier-là. L'opinion d'Annie-Ève sert à rien dans ce dossier-là. L'opinion de Sophie sert à rien dans ce dossier-là. Ils n'ont pas donné non plus une espèce de droit de réplique à toi ou à quelqu'un qui ne serait pas vertement transrésistant. Et il y a eu des propos qui ont été tout à fait niaiseux dans cette entrevue-là. Donc oui, je suis d'accord avec toi. Oui, bien merci, Tommy. Puis je suis à dire, malheureusement, je ne suis pas préparé à parler de cette lettre-là, quoique je l'ai vu et j'ai été choqué aussi, mais on va quand même revenir sur des thèmes qu'il y a dans cette lettre-là, qu'on va voir à travers la présentation. Annie-Ève Collin, d'ailleurs, dont on a fait une analyse du discours la dernière fois que je suis passé, je crois que ça fait quelques mois peut-être? Oui, oui, oui. Cet automne-là, oui. Je remettrai le lien dans le chat pour ceux qui... Je pense qu'on peut que je considérerais personnellement ce que je vais faire ce soir comme étant un sequel spirituel à ce que j'ai fait concernant le propos d'Annie-Ève Collin parce que ceux qui ont retenu ce que j'ai dit, merci mes chers. Je pense que vous allez réentendre plusieurs choses. Désolé de la répétition, mais en tout cas, j'ai hâte qu'on embarque là-dessus. Tommy, peut-être que c'est un bon moment pour mettre une photo du principal concerné? Oui, voilà. Je vais sur le site qui va être disponible dans la... Voilà, on l'a ici. Fait que... Bref intro, pourquoi j'ai décidé d'appeler ça ce soir scientisme et transphobie? Scientisme, pour une chose, on parle de scientisme, on parle, à mon avis, d'un usage maladroit, un peu pédant de la science, qu'on utilise des bribes de science pour paraître important, paraître savant, alors qu'en réalité, on n'est pas dans une démarche qui est transparente, qui sert à nous éclairer sur les faits quand on est réellement dans une démarche scientifique. Puis, en transphobie, puis avec M. Gagnon, en général, je crois qu'on vous venait beaucoup dans du scientisme plutôt que du scientifique. C'est un des gros thèmes que je vais aborder ce soir. Ensuite, pourquoi parler de transphobie? Ceux qui ont écouté M. Gagnon, qui vont vouloir vous défendre, vont dire, « Ouais, mais au début de la conférence, il dit qu'il est favorable aux trans, qu'il n'est pas contre les trans, il cite une madame trans qui est son amie. » Ah oui, oui, il y a un ami noir, il ne peut pas être raciste. C'est ça! Oui, bien oui. Moi, je pense qu'il faut élargir la définition de la transphobie. La définition d'être transphobe, à mon avis, ce n'est pas juste de dire ouvertement que les trans sont dangereux ou qu'il ne faut pas les respecter, qu'il faut les attaquer, etc. La transphobie, à mon avis, c'est aussi de lutter contre les revendications et les intérêts de base des trans. C'est aussi de diffuser des informations qui déforment, qui mentent sur c'est quoi les réalités des personnes trans. Puis c'est beaucoup de là-dedans qu'on va être quand on va écouter M. Gagnon dans les prochaines minutes. Oui, j'en doute pas. Oui, effectivement. Puis tu sais, il y a différents degrés de transphobie. Tu peux être un petit peu mal aisé. Tu sais, il n'y a pas de... Ce n'est pas nécessairement comme une grosse insude super grave et qu'il faut monter ses brancards de se faire dire ça. On peut avoir un comportement qui l'est une fois et faire « Oh, wow, excusez, je n'avais pas réalisé. » Puis là, changer de comportement, il y a une manière de... C'est assez facile à guérir, je pense, peut-être, la transphobie, le transphobisme. Je pense que oui. Puis je pense que quelque chose d'important pour moi, c'est... Là, je vais attaquer un discours, les idées qu'il y a dedans. Oui, on vise... Ça, c'est important de le rappeler, tu peux bien le dire. On vise le discours de M. Romain Gagnon. Ce qu'il a mis en public, sa vie personnelle, le reste, ce n'est pas de nos affaires. Puis je rajouterais aussi que des gens, dans leur fond intérieur, des malaises face aux minorités sexuelles, je pense que c'est plate, mais ça leur appartient. Je différencie ça des gens qui prennent le temps de vraiment diffuser des textes, publier des livres, diffuser des conférences, passer dans les médias pour diffuser des idées qui, à mon avis, sont transphobes. Puis associer aussi à des organismes que c'est important de comme sonner ces cloches-là. Les sceptiques du Québec, ce n'est pas... On se dit, ça fait la promotion de la science, c'est comme gentil, c'est les lumières, mais ce n'est plus ce que c'est. Puis la fondation humaniste, c'est comme pour les droits des femmes aussi, PDF. On est loin d'avoir comme une volonté humaniste et intégrer tout le monde à la patente. Bien dit, puis je dirais, sur une note plus légère, c'est comme magasinier une voiture, surtout si tu es usagé. On te promet un produit, c'est loin d'être sûr que c'est avec celui-là que tu vas sortir du parking. Effectivement, effectivement. Et là, donc, il fait des livres. Il y a un bloc que je vous ai mis, la liée vers ça, là. Si tu fouilles dans son site, tu aurais pogné rapidement son livre. Romain Gagnon a débuté sa carrière d'auteur en 2004 avec Vivre, mince, gourmand et en santé, un guide qui bouleversait les idées reçues en matière de nutrition. Il revient à la charge en 2019 avec Et l'homme créa Dieu à son image, un essai qui fustige le dogmatisme religieux. Puis en 2022, avec Vers l'abrutissement de l'espèce humaine. Au début, c'est vivre heureux et content, puis après ça, on crée Dieu, puis là, on est rendu abruti. Vers l'abrutissement de l'espèce humaine. Un nouvel essai qui dénonce plus généralement les délires idéologiques de l'heure. On voit, c'est une manière de le dire. On peut aller voir son dernier livre. C'est ça ici, son dernier? Oui, c'est son dernier que je n'ai pas lu. Je vais expliquer pourquoi très, très bientôt. J'ai lu à proximité le tiers du livre précédent qui s'appelle Vers l'abrutissement de... Pédipa, poète, 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 poète. De l'humanité, là, ouais. C'est quelque chose de même. Romain Gagnon, quand j'ai fait mes recherches sur ses publications, la première chose que j'ai remarqué, c'est qu'il est publié par deux maisons d'édition. Excuse-moi, ma gars, c'est les mêmes statins que d'habitude. C'est tout le temps eux autres. Pourquoi t'es surpris, Tommy? Ben, j'espérais mieux, là, je sais pas. Excuse-moi, là. Excuse-moi, Tommy. Alors, qu'est-ce qui se passe-t-il? Romain Gagnon, ce qu'il y a de particulier, c'est que ses livres viennent de deux maisons d'édition. Oui. La première, ce qui m'a surpris, c'est que j'avais jamais entendu de noms. J'ai fait mes recherches, puis finalement, c'est quasiment juste des livres de lui qu'elle a publiés. Puis quand on va faire des recherches plus approfondies, on voit, en fait, c'est lui qui possède la maison d'édition. Ça fait qu'il s'auto-publie sous le couvert d'une maison d'édition. Oui, il amène un manuscrit à un imprimeur, il dit « c'est combien pour me faire X-copy », puis après, il signe un chèque. Puis l'autre maison d'édition qu'il publie, c'est une autre maison d'édition dirigée par Yvon Dallaire, qui est son préfacier. Puis, par thèse Yvon Dallaire aussi, cette autre médition d'édition-là, c'est là que beaucoup des livres d'Yvon Dallaire y sont. Ça fait que ça donne vraiment l'impression que c'est des gars qui s'auto-publient ou qui publient un bon chum. Oui, oui, oui. Je tiens à dire, il y a des livres de bons auteurs, des fois, qui sont auto-publiés, puis c'est des très bons livres quand même. Le problème avec l'auto-publication, c'est que, comme je disais tantôt, t'écris ce que tu veux, puis tu as un chèque à un imprimeur, puis il n'y a pas grand monde pour te filtrer ou te dire de te calmer les nerfs. Ben oui, ça fait très processus de chambre à écho, puis si c'est un de tes amis qui publie ton affaire, il ne te chicanera pas sur certaines de tes idées, ou il ne te remettra pas à ta place sur certaines formulations. Tu as raison, puis ça aurait des Romains qui l'y pensent. Parce que j'ai commencé à lire son livre sur l'abrutissement de l'espèce humaine, peut-être que je déforme le titre, ça a été toute une expérience, parce que normalement, avec l'Université de la maîtrise, je considère être assez tough sur les textes plates. Ben, tu as retranscrit la conférence de Nièvre au complet, je pense qu'il n'y a rien, il n'y a aucun meilleur exemple que ça. Puis, je dirais, le livre de Gagnon, je me suis rendu à peu près au début du deuxième ou troisième chapitre, je n'étais plus capable. J'ai passé tout de suite à son chapitre sur l'idéologie de genre qu'il porte là-dessus, sur l'abrutissement. J'ai toughé juste 10-15 pages max. La raison de tout ça, c'est que c'est un livre qui n'a pas un fil conducteur clair. On va voir un peu ça dans la conférence dans quelques minutes. D'ailleurs, Tommy, peux-tu trouver le livre vers l'abrutissement de l'espèce humaine? Oui, sûrement. Tu vas comprendre, je pense, avec l'envers de couverture. Continuer à parler, je voudrais... C'est un livre qui essaie de parler de tout, de s'attaquer à tout, mais quand on lit le texte, c'est juste une énumération de choses, parfois choquantes, mais surtout qui ont l'air de tout le temps choquer M. Gagnon, puis c'est son droit. Mais il n'y a pas de fil conducteur clair, d'analyse claire, alors que normalement, un bon texte, à mon avis, qui essaie d'aller quelque part, de dire quelque chose, il doit suivre un fil conducteur. Les paragraphes, les idées s'emboîtent, alors que je n'ai pas senti ça avec M. Gagnon à date. Ça fait que j'ai, honnêtement, je n'ai même pas eu le courage de m'attaquer à son avis. T'as choqué, c'est-à-dire, il y a choqué. La criminalisation de l'avortement revient en force, tout comme le hijab, ce symbole de soumission des femmes. Des théories conspirationnistes délirantes circulent sur les réseaux sociaux. Des journalistes perdent leur emploi pour avoir prononcé le mot en N. Des hommes peuvent désormais participer aux épreuves olympiques féminines sur la seule base de leur ressenti. Je ne pense pas que c'est vrai, ça. Des magazines font la promotion de l'obésité et pendant ce temps, la planète brûle. Cet essai politique décrit les délires idéologiques de l'heure, autant ceux de l'extrême gauche que ceux de l'extrême droite. L'auteur y trace un efferent portrait de l'Occident et nous invite à réfléchir sur l'avenir de notre civilisation avec la rigueur intellectuelle propre à sa profession. Il démontre que les égarements de l'heure partagent la même faille ontologique, le déni de la biologie. Darwin avait pourtant chassé cette faille naturelle chez l'homme, mais elle revient au galop. Après un premier succès, blablabla. Là, ce que je pourrais dire, c'est « OK, c'est quoi que ce livre-là? » En thèse qui fait à peine plus que 200 pages. Oui, il a l'air de chialer pas mal tout azimut. Qu'est-ce qu'il essaie de ne pas régler dans ce livre-là? Ouais, 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 ouais. En tout cas, on va bientôt commencer la conférence, gang. Je dirais, c'est une conférence, je vais vous donner trois clés d'interprétation que je vais utiliser. La première, c'est quand on l'écoute dans son ensemble, c'est une conférence qui a un côté un peu éparpillé. M. Gagnon, un peu comme dans ses livres, énumère beaucoup de choses, un peu comme on fait une liste d'épicerie sans l'unité conceptuelle qu'on a à faire quelque chose en rentrant à l'épicerie. C'est le truc, si tu me permets, c'est un des trucs de Steve Bannon, ça. C'est un petit peu lié au millefeuille argumentatif de Gérard Bronner, mais c'est de… À un moment donné, si t'associes assez d'éléments ensemble, il y a des liens que l'autre font, mais tu sais, t'orientes ces liens-là dans une direction, vu que tu ne sors pas la liste pour rien. Voilà, c'est une méthode de manipulation de la pensée, genre. Bien, on est peut-être là-dedans avec M. Gagnon, je ne sais pas si c'est son but ou si c'est… Son intention, non, c'est ça, ça, on ne sait pas. Peut-être que c'est un manque de méthode. Aussi, vous remarquerez sa manière d'utiliser les sources, les données scientifiques. Vous allez voir, il y a beaucoup de moments où il n'y a pas de sources qui sont mentionnées, où ça sort de nulle part, où il y a quelques textes qu'il va citer en début de conférence comme si c'était des arguments massieux, si on y reviendra. Mais il y a comme quelque chose d'un peu maladroit dans sa manière d'utiliser les choses. Puis la dernière clé d'interprétation, je vous dirais aussi, c'est le registre un peu plus affectif. C'est quoi qu'il y a entre les lignes quand il parlera des personnes trans, puis de la condition transgenre. Puis ce qui va ressortir, c'est qu'on est en fait beaucoup face à quelque chose qui serait en réalité dangereux, de la façon que M. Gagnon le décrit. Alors, puis une dernière, dernière chose pour revenir à la façon que M. Gagnon utilise les données empiriques, que je trouve qui est assez choquante, mais qui s'apparaît pas à première vue quand on l'écoute. Il existe beaucoup de données qui contredisent ces affirmations sur les personnes trans, puis M. Gagnon dit strictement rien sur ces données-là. Ah, il y a vraiment Cherry piqué son fait, là, qu'il voulait mettre de l'avant. Ah oui, il a été cueillir toutes les cerises qu'il voulait. OK, et ça, ben c'est trop fréquent, on va dire ça comme ça. Alors, je peux tasser ça ici, on a fait le tour du site. C'est quand même assez court, là, peut-être mon blog. Les humeurs, non, à la prière, à l'école. Bon, les sujets sont variés. La mise en page louche. Coronavirus, la conséquence du déni. Oui, c'est vrai que l'humain est quand même assez bon pour nier des affaires. Ça, ça, j'ai remarqué ça, moi aussi. Donc, tu me dis, on commence la conférence. Je te ferai pas de réponse quand... Oui, bien sûr, bien sûr. Ça, il va nous le dire. Là, tu dis, il y a eu des manifestations et tout, on va le découvrir au fil de... Oui, c'est-à-dire les deux à quatre premières minutes, là, pour pouvoir voir ça. Fait que les humanistes, ils ont... Le nouveau visage de l'homophobie. Spoiler alert, il en parle juste dans la dernière minute et demie de son speech. Manifestant woke LGBTQ+, bloquant la porte d'entrée du centre humaniste pour empêcher les invités et les conférenciers d'entrer dans le centre. Ce serait le fun qu'il n'y ait nulle part besoin de faire ça. Les policiers sont là. Là, je ne juge pas leurs actions. Faire appel aux policiers. Wow, big time. OK, il a l'air... Il a l'air plus impliqué que je pensais, là. Par la suite, des pneus de participants ont été dégonflés. Ah, ça, 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 personne ne devrait faire ça. Ah oui, OK, c'est... Je ne m'attendais pas à ce que ça commence de même pantoute. OK, c'est... Ça veut dire que Romain Gagnon est plus connu que moi, je le connais, là, genre. Un bref pause, Tommy. Bien sûr, bien sûr. Je pense que les militants trans ont dû faire un job de recherche parce que, honnêtement, M. Gagnon, avant cette conférence-là, il n'y a vraiment pas beaucoup d'entrevues de lui, pas beaucoup de feedback ou de réactions par rapport à ce qu'il publie. C'est juste à partir de tout ça que, là, on voit tout d'un coup apparaître. On le voit passer au micro de Martineau et toutes ces affaires-là. Là, on pourrait blaguer qu'il y a eu quand même des pas pires bénéfices secondaires. Bien oui, bien oui. Est-ce que les personnes aient manifesté? Mais là, tu veux dire, les six entrevues qu'on a vues, c'est depuis le mois de décembre 2023. Je n'ai pas regardé toutes les dates, mais il y en a plusieurs que, tu sais, c'était immédiatement après cet événement-là. C'est un nom qui est assez nouveau aussi, dans le sens que, voilà, je ne l'avais pas lu avant, puis je l'ai lu beaucoup dernièrement. On est dans Zeitgeist. On y retourne? Tout le monde déteste les transphobes. Tout le monde déteste les transphobes. Ils font plus pitié, ils m'inspirent plus de la pitié que de l'arène. Tout le monde déteste les transphobes. Alors, merci pour votre présence physique et bravo pour votre courage d'avoir affronté les manifestants de gauche. Et à ceux qui me suivent sur Zoom, vous avez manqué quelque chose. De gauche, ça, je ne sais pas. Ah, je vais tout vous expliquer ça. Donc, ma conférence aujourd'hui porte, en fait, sur le chat... T'as juste à me dire pause. Y a-t-il moyen qu'on voit les minutes exactes, le minutage exact de la conférence? Ça va être 17 en bas à gauche. Capitres 9 et 10 de mon dernier livre, qui est La biologie de l'amour. Est-ce que ça fonctionne? Ah, voilà. OK. C'est bon. Merci. Donc, j'ai écrit quatre livres sur les sujets suivants. La nutrition, la spiritualité, la politique et, tout récemment, l'amour. Je répète, la conférence ce soir ne portera pas sur le livre dans son ensemble. Je vais prononcer une conférence le 13 février aux sceptiques, sur les chapitres 1 à 8. Ce soir, le sujet, c'est spécifiquement les chapitres 9, l'homosexualité, l'explication scientifique de l'homosexualité, et chapitre 10, l'identité de Jean. Ça va être en présentiel et aussi en virtuel, le 13 février. Bon. Ceux qui étaient présents l'année passée se rappelleront sûrement de mon dernier livre, « L'abrutissement de l'espèce humaine ». Il y a quelques-uns dans le salle à l'avoir lu. Il y avait six chapitres, rappelez-vous, où je dénonçais des phénomènes sociaux, six phénomènes, en tous les cas, trois associés à la droite, puis trois associés à la gauche. Et parmi ceux associés à la gauche, donc la colonne de droite, ce soir, je vais traiter spécifiquement du numéro 5. En fait, ce qu'il faut voir, c'est que les trois phénomènes de gauche qui sont à droite sont des piliers d'une idéologie qu'on appelle post-modernisme, qui s'appuient... Ah oui, j'ai oublié ce passage-là. J'associe les... Ah, c'est très aride. Finalement, les délires de droite à des piscoses et les délires de gauche à des névroses. Pardon, je suis la mode saisonnière des touts et des trucs, en tout cas. Mais c'est pas le virus, je te jure. Oh, t'es ternu, on est bien correct, c'est pas comme un... Bon, qu'est-ce qu'on a ici? C'est supposant avoir l'air brillant, là, des beaux gros encadrés avec des concepts, psychose, névrose, ça a l'air intelligent, mais c'est comme... Juste deux instants après qu'on dépose, il va passer à autre chose, il explique rien. Je trouve ça particulier qu'il parle de psychose versus de névrose, qu'il mette ça dans son acétate. Puis il développe pas après, là. C'est ça, parce que c'est quand même, par exemple, des termes assez forts liés à la santé mentale. Ben oui. On pathologise un peu ces idées-là. C'est quoi la différence entre les deux, là? Ben oui, parce que je suis intervenant en santé mentale, puis ce serait long à expliquer, mais la psychose, c'est surtout une déconnexion de la réalité, alors que la névrose, c'est plus quelqu'un qui est en contact en réalité, mais qui en est souffrant, tu sais, qui lutte un peu avec... Qui est trop impliqué dans la réalité. Je suis long à expliquer, mais l'affaire, c'est que M. Gagnon aurait dû le faire tant qu'à mettre ça dans ses... Ben oui, tu peux les enlever si tu veux pas en parler, c'est sûr. Donc, je disais, le transhumanisme s'appuie sur le constructivisme radical, principe par lequel il n'y a plus de vérité absolue. Absolue. Tout devient relatif, tout devient une question d'opinion. Il va falloir t'y habituer. Alors, on peut penser que deux et deux font quatre, puis votre voisin pense à cinq, puis c'est tout. Les affaires de gauche qui sont à droite, c'est pas mal niaiseux. Évidemment, c'est un mouvement qui a été populaire au départ au sein des facultés de sciences sociales dans les universités, mais là, malheureusement, ce mouvement-là contamine aussi les sciences appliquées. J'aimerais savoir... On l'a vu, notamment, à l'ETS. J'ai écrit un article là-dessus dans le Nouvelle Liste. Et puis, notamment, ben, ce mouvement-là est en train de contaminer, en fait, le domaine de la biologie. Il est en train, en fait, carrément, c'est du déni de la biologie, comme on va en avoir des exemples. OK. On peut mettre la pause. Trouver ça particulier, Dick, il embarque tout de suite constructivisme radical. C'est assez courant, parenthèse, à l'université qui est question de constructivisme, surtout en sciences sociales. Mais dans le fond, c'est l'idée surtout de l'influence des variables sociales sur les conduites humaines, sur les sociétés et tout ça. Je trouve qu'il y a quelque chose d'assez particulier de la façon que M. Gagnon présente ça, parce qu'il aurait pu facilement donner des exemples ou expliciter davantage sa pensée, mais c'est genre, là, c'est à dire moins d'une minute. Ben, c'était big, là. Il y avait comme quatre carrés qui étaient liés sur rien de ce qu'on venait de voir avant. Puis on était supposé se faire expliquer six points. Puis il parle d'autre chose tout de suite, après nous avoir dit « oui, je me suis trompé, j'aurais dû commencer par le début ». Il y avait deux, c'est devenu six, c'était quatre dans un, puis c'est insuivable. Constructivisme radical, déni de la biologie, ça sonne comme big, mais en même temps, on passe tout de suite à autre chose. Oui. J'ai rajouté cette diapo-là la dernière minute quand Michel Virard m'a dit que des gens se plaignaient de mon invitation en ligne. Il disait qu'il y avait consensus scientifique sur la question de l'identité de genre. J'ai dit « non, il n'y a pas consensus ». On peut être d'accord, on peut être en désaccord, mais il n'y a certainement pas le consensus. Alors, j'invite les gens sur Zoom, qui faisaient partie de ceux qui prétendaient un consensus, de faire un copier-coller de l'écran et de suivre ces références-là. Ça, c'est des bonnes références qui vous montrent qu'on est très loin d'un consensus. Il y a beaucoup, en fait, je dirais même qu'il y a une majorité, on ne peut pas avoir de statistiques officielles, mais je dirais qu'il y a une majorité de scientifiques, en fait, qui s'opposent à l'identité de genre, mais qui n'osent pas parler. Puis vous savez, c'est la fameuse culture de l'annulation. Oui, on est la majorité silencieuse, les gens ont peur de le dire. J'ai un rentable d'un électron libre, je peux dire ce que je veux. J'ai déjà entendu ça sur les masques. À l'entrée, mais c'est tout, ça ne va pas plus loin que ça. Personne ne peut me faire perdre ma job, ce qui n'est pas le cas d'un professeur, d'un politicien, ou même de quelqu'un qui occupe un poste de gestion, à Revenu-Québec, Revenu-Canada ou dans une grande entreprise. OK, pause. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, juste un petit rappel de ce que... Tu sais ce qui s'en vient, hein? On dirait de l'aftershave qui s'est incarné à date. J'adore ça. What the fuck? Je te dis, spoiler warning, il y a beaucoup de passages de la conférence où on pourrait arrêter aux trois secondes. Il y a des bruites où je vais passer plus de temps, d'autres que je pense que je vais juste laisser passer. Bien sûr. Mais là, il y a comme cité 4 articles que je veux parler un peu plus parce que c'est les 4 sources, 4 des 5-6 sources claires qu'ils utilisent. Ah, ça, c'est bien à parler. On vient d'avoir déjà 4 des 5-6 sources qu'ils vont utiliser de toute la chose. Oui, puis... Tu sais, la première, c'est un article du Sceptical Enquirer, ce qui est comme une espèce d'association de gens... un peu comme les sceptiques du Québec, mais aux États-Unis, tu sais, qui veulent être proches de la science, qui sont un peu contre les religions, tout ça. Puis c'est des institutions qu'à d'autres époques qui ont publié des choses qui pouvaient être intéressantes, j'imagine. Mais aussi que plus récemment, qui ont plus pris un tournant un peu en opposition aux revendications trans. L'article du Sceptical Enquirer, c'est en fait un très long article où deux professeurs de biologie se plaignent beaucoup qu'apparemment, ils n'ont plus le droit de parler de mâle ou de femelle dans leur cours. Mais puis, il y a des références, puis il y a un ton très alarmiste, mais il n'y a jamais d'exemple clair de c'est quoi le problème exactement, autre que l'idée qu'apparemment, ils ne sont pas supposés parler d'hommes et de femmes ou de dire que le sexe est binaire. Mais quel est le danger là-dedans? Qu'est-ce que ça peut apporter comme danger aux personnes humaines ou à la recherche en soi? C'est des questions que je me posais, puis le problème, c'est que l'article qui est foutu malheureusement, ne donne vraiment pas de réponse claire à ça. On dirait que c'est comme si implicitement les deux auteurs étaient fâchés de ne pas pouvoir dire qu'il y a juste des hommes et des femmes dans la vie, puis des hommes et des femmes qui sont nés avec la bonne affaire dans leur culotte. C'est comme ceux qui chialent qu'il va falloir apprendre plein de prénoms. C'est jamais arrivé. Ça n'arrive pas, c'est un fantôme. What the fuck? Je chialais après rien de faire des conférences. Wow! Yann, il dit quelque chose ici que je trouve très intéressant. Yann, qui a quand même 10 ans de sciences fondamentales, qui est maintenant un docteur en immunologie. Oui, je me mélange tout le temps. C'est que je suis niaiseux. En tout cas, il a étudié de la biologie, puis il nous dit « Entre les différentes étapes de mes études, ça fait 18 ans depuis ma première année d'université, et ça fait 18 ans que je me suis fait présenter la science de la théorie du genre comme un fait solide scientifique. » Donc là, il y a un paradigme a changé, mais quand lui, il dit qu'on est la majorité scientifique dormante, c'est l'argument de Stéphane Blais. Je vais y arriver bientôt, mais tu as raison, Tommy. Les autres articles, je vais les passer rapidement. Ils citent l'Académie nationale de médecine, une institution en France, qui a été critiquée dans le passé comme ayant parfois des biais idéologiques. J'ai lu leurs textes. Il y a des bouts qui sont intéressants. L'idée que quand il est question de traitement, de transition, il faudrait y aller mollo, il faudrait faire attention aux étapes. Ce sont des principes cliniques que je peux comprendre, qui ont leur mérite, mais c'est aussi qu'il y a beaucoup d'omissions dans ce texte-là, d'une institution qui est quand même supposée regrouper des médecins et des chercheurs. Les omissions, c'est notamment les intérêts des personnes trans elles-mêmes quand il y a des enjeux de traitement autour de leurs conditions particulières. Ça, c'est complètement exclipsé par l'article, puis je trouve que ça rend le texte beaucoup moins utile et intéressant. Moi et toi, c'est fondamental, il me semble. Le bien de la personne, il me semble que ça devrait être le centre de toutes les démarches pour essayer de comprendre ça. T'as raison, je pense que tu touches à quelque chose d'important. C'est quelque chose qu'on voit dans les textes, à mon avis, quand je parlais que la transphobie, c'est aussi d'ignorer les intérêts et les revendications de base des personnes trans. On est en plein là-dedans. Tu sais, c'est quand on fait juste dire qu'une transition, c'est douloureux, c'est plein de dangers, puis qu'on dit qu'on insinue que ce serait juste à éviter point à la ligne. En réalité, on a mis les recherches qui disent que beaucoup de personnes trans qui font une transition, en fait, se sentent beaucoup mieux après, puis ont une vie plus épanouie, où ils sont mieux intégrés dans leur vie sociale. Puis qu'aussi, c'est comme ces gens-là, braves, la transition, même si c'est quelque chose de douloureux, de long, de compliqué. Ben oui, au final, c'est ça qu'ils voulaient. C'est comme ça qu'ils sont bien, genre. Moi, puis tu sais, j'ai un frère qui a eu un appareil quand il était jeune pour replacer sa bouche. Puis ça faisait mal que le crisse, puis il l'a fait. Tu sais, je veux dire, je pense pas que comme c'est le même genre d'opération, mais c'est super facile de trouver un parallèle qui implique aucune personne trans pour voir qu'il y a des gens qui se font faire une rhinoplastie ou d'autres affaires. Ça ne résonne pas avec moi, ce qui se passe là. Deux éléments de base dans ce que tu dis, c'est qu'à la base, un traitement médical, il y a une forme de mutilation puis de sacrifice là-dedans. Mais c'est aussi qu'il faut le faire pour aller mieux. Pour être mieux. Non, c'est un calcul pour ta qualité de vie. C'est ça que je dis. Ton frère, sa vie aurait peut-être été bien pire si... Il l'a fait parce que c'était mieux. À cette heure, il mange mieux. C'est mieux. Il l'a fait parce que c'est mieux. Il l'a fait. Je veux dire, si... En tout cas, tu n'as pas besoin d'impliquer une personne trans pour voir que quelqu'un de trans peut avoir envie de faire ça pour améliorer sa vie. C'est ça que je veux dire. Je te seconde entièrement, Tommy. Je vais aller plus vite sur les autres sources, surtout parce que je ne crois pas qu'elle mérite tant de notre attention. Une des sources qu'il cite, c'est un texte d'opinion dans le journal de Montréal fait par une sexologue, psychothérapeute, Nicole Desjardins. J'ai lu le texte. C'est assez tendancieux parce qu'elle présente beaucoup la question des personnes transgenres comme si c'était quelque chose qui se répandait trop qu'on dit à l'école et que si les enfants l'entendent subitement, ils vont vouloir devenir trans et que ça, c'est dangereux en soi. Ce que je trouve assez tendancieux comme texte, c'est une pseudo-théorie qui est assez populaire dans les milieux conservateurs. Je n'ai malheureusement pas son nom exact maintenant. Je pense que c'est Rapid Onset trans quelque chose. Je me rappelle, Jonathan nous en avait parlé. Il avait dit que c'est comme les gauchers dans le temps. Je pense qu'à un moment donné, excuse-moi, j'étais vraiment comme... Ce que la recherche qui a trouvé ça dit, c'est que dans le fond, ça prétend que si on parle à des enfants de personnes transgenrices, appelons ça de même, ils peuvent parfois par contamination sociale vouloir devenir rapidement trans. Or, ce qui a été découvert, c'est que l'échantillon de la recherche était assez biaisé. C'était comme deux, trois forums sur Internet de lobbies conservateurs de parents. Puis qu'en fait, ça ne s'est jamais reproduit dans d'autres recherches ou d'autres études sur le sujet. On voyait que c'est un phénomène qui n'existe pas vraiment. Puis, je pourrais partir longtemps là-dessus, mais on va être là-dedans bientôt. Puis ça, c'est une des deuxièmes sources qui a été citée, cette étude-là. Oui, puis la dernière, c'est un article d'un psychiatre australien, DiAngelo, quelque chose comme ça, qui dit qu'il faut donner beaucoup de psychothérapie aux gens qui veulent faire une transition pour un peu tester si c'est ça la seule option. Je dois dire, ça, je suis d'accord, tu sais, si on va réellement dans les nuances que, tu sais, je pense que ça peut être sain pour tout le monde de faire une psychothérapie pour un peu s'explorer, se découvrir. Mais je pense qu'il ne faut pas voir ça comme étant un fil qui sert juste à bloquer la transition. Oui, 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 oui. Tu sais, c'est des nuances, ceci étant dit, c'est des nuances que M. Gagnon ne dit pas pas en tout. Puis parenthèse, quelques éditoriales de ma part, dire que M. est un électron libre qui peut dire ce qu'il veut. Je pense que M. aurait besoin surtout de filtrer ses textes et ses paroles. Puis la présumée vulnérabilité des personnes qui se font attaquer par des woke, c'est une thèse que j'achète de moins en moins. Je pense qu'il peut avoir des écarts des fois, mais je trouve que ça peut devenir une excuse un peu facile de dire « Ah, je me fais attaquer par des militants d'extrême-gauche parce que je dis la vérité ou je dis de quoi d'important ». Tu sais, tu dis quelque chose de choquant puis insultant pour de vrai. Oui, oui, oui. Il faut qu'il y ait des réactions aussi. Oui, oui, il faut attaquer. Je ne sais pas si c'était une attaque qu'on a vue dans ce qu'on a vu là. On a vu du monde debout. Puis je ne sais pas pour les pneus. Moi, c'est sûr que je condamne ça à fond, le vandalisme comme ça. Ça n'aide pas à passer une idée selon moi. Mais tu sais, on n'a pas vu. On ne sait pas. C'est peut-être quelqu'un qui avait fait un flat avant d'arriver et qu'il était allé à son char et qu'il a fait « Ah, fuck, mon tailleu, il est mou ». On ne sait pas. On n'a pas de preuves. Je veux dire, le pire des pires, c'est qu'il y a des pneus qui ont peut-être été volontairement crevés. Aussi. Aussi, c'est vrai. Puis en tout cas, on continue, on continue. Tu as-tu la quatrième source ou… Je ne sais pas si j'ai tout passé. J'ai l'impression qu'on s'en va dans le féminisme. C'est l'identité de genre. Ça comprend plusieurs choses. Alors, vous avez deux dames ici, Dalida Awada, qui est une féministe voilée. Vous auriez dit ça dans les années 60. On vous aurait regardé de travers, comme on dit en bon québécois. Puis à droite, vous avez l'ancienne présidente de la Fédération des femmes du Québec, Gabrielle Bouchard, qui, vous le savez, est une femme trans. Assez étonnant quand même. C'est un petit peu comme si un ex-nazi devenait président d'Israël, mais bon, en tout cas, la comparaison est un petit peu poussée. Et puis, vous avez… Et puis, on a la nouvelle masculinité. Ça, je sais que des gens qui pèsent beaucoup contre les revendications trans, ils ont vraiment une énorme crotte sur le cœur concernant Gabrielle Bouchard à la Fédération des femmes du Québec. Ce que je trouve très problématique, personnellement, j'ai presque rien en commun idéologiquement avec Mme Bouchard. Mais ce que je trouve vraiment choquant, c'est qu'on l'attaque à cause qu'elle est une personne trans. Comme si c'était le problème en soi ou même le seul problème. Oui, effectivement. On ne sait pas ce qu'elle pense. Même l'analogie du… qui impliquait genre le… On est déjà dans le… comment c'est quoi le proverbe là? On est point Godwin. Il y a Meadow qui nous a passé des infos super importantes tantôt. C'est Rapid Onset Gender Dysphoria, le ROGD. C'est basé sur une étude de Littman en 2018. La méthodologie était faible et problématique. Voilà. Merci beaucoup. Merci, Meadow. Je vais être plus à jour la prochaine fois. On continue? C'est assez fascinant. Une image vaut mille mots. Je n'ai pas besoin de rien dire, je pense. Et oui, il y a de la publicité comme ça qui paraît pour soutenir le mouvement d'identité de genre. Je ne sais pas si c'est… je ne sais pas. Et puis l'industrie suit. L'industrie, c'est un genre de l'argent. Il y avait un super à rien de sexualisé. On voit l'évolution. La photo de gauche. Est-ce que j'ai un petit pointeur laser là-dessus? Bon, il ne marche pas en tout cas. Oups! J'ai éteint là. Bon, pause rapidement. Bon, qu'à gauche, j'avais une publicité de… Je trouve ça un peu jambon. On peut bien critiquer ce que l'industrie de la mode fait, surtout certaines tendances à long cours, notamment concernant des femmes extrêmement minces, par exemple. Mais en même temps, je trouve qu'il y a un peu une exagération sur c'est quoi l'industrie de la mode, puis ce que ça fait, un peu comme si ça pitchait des idées, puis que tout le monde gobeait ça tout de suite. Puis en même temps, je ne sais pas en quoi les images qu'il a présentées, en quoi ces images-là sont réellement négatives. Peut-être que ça peut heurter certaines sensibilités, certains goûts. Bon, ça se discute, peut-être, mais est-ce que c'est problématique en soi? Est-ce que ça cause des problèmes en soi? À mon avis, pas en tout. On peut poursuivre. Puis à la rigueur, c'est un petit peu de tomber aussi dans le… c'est une publicité, tu sais, si tu en parles, puis ça t'a choqué, mais je veux dire, la publicité a comme gagné. Je ne prendrai pas de chance, Sébastien. Je vais prendre un instant pour ouvrir On The Side. Twitch, la plateforme qui nous héberge gracieusement, a des réserves sur les mamelons et je voudrais offusquer personne et surtout ne pas briser aucune des règles qui m'incombent en tant que parasite de cette plateforme-là. On voit qu'il est 8 minutes 50. Je vais simplement m'ouvrir un lecteur On The Side qui va voir le visuel, puis je m'arrangerai. Je vais comme créer deux… au moins, si je fais… ce ne sera pas long, je m'excuse. Ah bien non, c'est long. Pour raconter une anecdote qui m'est arrivée à nos téléspectateurs qui m'a profondément perturbé. J'ai changé de voiture il y a quelques semaines. Puis en sortant du garage, ma conjointe m'appelle en téléphonie main libre. Puis j'ai dit « Ah, c'est génial, c'est une voiture japonaise neuve. Le moteur tourne, les quatre roues sont encore à leur place après cinq kilomètres. C'est le fun de la fiabilité. » Puis d'un coup, j'ai eu un moment de panique parce qu'au milieu du tableau de bord, apparaît une icône qui m'indique la limite de vitesse dans la zone où je suis. Puis là, j'étais comme « Comment tu sais ça, toi? » Puis c'est précis. Une fois, j'étais en zone de 70. J'ai passé à côté d'un panneau qui indiquait que c'était zone de 50. L'icône est devenue zone de 50 l'instant que l'auto a traversé le panneau. Oui, effectivement. Puis malheureusement, l'auto ne m'a jamais dit où étaient les policiers. Bien sûr. Bon, OK. Je pense qu'on va pouvoir y aller comme ça. Je vais mettre ça ici. Voilà, ça devrait être correct comme ça. Là, je pense « Play ». Je pense « Play » ici. « 23 de Calvin Klein. » Puis à droite, « 2023 ». Là, il y a comme un Jésus avec une poitrine de femme qu'on décèle les mamelons au travers de sa robe. Alors, bref, il faut être prudent aujourd'hui, hein? Il faut être prudent, oui. Bon. Ça, c'est correct. Chéri, j'arrête de ce moment depuis que j'étais un petit garçon. Il faut être prudent. Alors, biologie 101. On va définir ici trois concepts. Le sexe, l'orientation sexuelle et le genre. Trois concepts, malheureusement, qu'on mélange souvent. Pause. Bref, parenthèse, il va un peu pêle-mêle, mais quand même nous dire un peu c'est quoi ces définitions de ces trois concepts-là. Là, on ira dans les détails, mais ce qui me frappe, c'est que ce n'est pas du tout clairement les liens entre les trois. C'est comme trois affaires qui pitchent. Jonathan nous en avait fait un très bon exposé de ça dans le passé. On va commencer par le sexe. Alors, le sexe, imaginez-vous donc qu'il y en a deux. Chez l'espèce humaine, à tout le moins, déterminé par le chromosome 23, qui est soit XX, soit XY. Intersexe n'est pas un sexe. Intersexe est une anomalie. Comme trisomique, c'est une anomalie génétique. On ne disait jamais même l'idée d'appeler ça un troisième sexe, trisomique. Intersexe, en passant, c'est très, très, très rare, 0,02 %. Mais c'est une anomalie. J'avais entendu autre chose. Le sexe est constaté à la naissance et non pas assigné à la naissance. Et on ne peut pas changer de sexe. On ne peut pas changer de chromosome 23. Impossible. On peut faire de la chirurgie plastique. Il n'y a pas des nuances. Il est passé de la turge à l'ADN. On peut définitivement influencer notre comportement. Mais en même temps, si on sent déjà du sexe opposé, pourquoi est-ce qu'on a besoin des hormones, dans tous les cas? Ça fait partie des paradoxes que je vais couvrir tantôt. Un bref pause. Est-ce qu'il faut croire? Comme tu as dit, on pourrait dire beaucoup de nuances à ce qu'il a dit. Il y a des interventions chirurgicales où on peut changer, par exemple, d'appareil génital. C'est-à-dire qu'il y a qui vient de conventions culturelles, sociales. Puis il parlait de constructivisme tantôt. Je suis constructiviste radical. Excusez, on vient de me démasquer. Mais c'est le fait que, tu sais, oui, il y a des gens qui ont né avec certains organes génitaux qui font certaines choses. Mais au-delà de ce que ces organes-là peuvent faire, je trouve qu'il y a comme une des mesures d'importance qu'il a l'air d'accorder aux différences de sexe. Mais bon, poursuivons. Pour comprendre maintenant, le sexe a des différences morphologiques et comportementales entre l'homme et la femme. Mais ce ne sont pas des différences absolues. Ce sont des différences statistiques. Par exemple, je prends la hauteur. En moyenne, les hommes mesurent au Canada 5 et 10. 0,02, 1 sur 58. J'avoue que c'est pas mal de monde. Ça ne veut pas dire qu'une femme qui mesure 6 pieds est moins une femme. Ça ne veut pas dire qu'un gars qui mesure 5 pieds 7 est moins un gars non plus. Ce sont des distributions statistiques. Et puis, on a créé un paramètre pour mesurer la corrélation entre le sexe et des attributs masculins ou féminins. C'est le facteur D de Cohen. Et ça mesure l'ampleur du dimorphisme sexuel. Dimorphisme sexuel, c'est la différence entre les sexes, justement. Et puis, la hauteur, qui est quand même quelque chose de flagrant parce qu'on le voit, ça a quand même juste un facteur D de 2,7 à peu près. Alors, on voit que l'orientation sexuelle aussi est corrélée au sexe. Ce qui ne veut pas dire, c'est-à-dire, de façon générale, un homme ou une femme vont être attirés par le sexe opposé, en général, genre 98 %, dépendamment de l'environnement social, évidemment. Mais on voit ici que le facteur D de Cohen est plus élevé pour l'orientation sexuelle que la hauteur. Donc, la différence, elle est plus flagrante dans l'orientation qu'elle l'est pour la hauteur. Et un autre phénomène ici, c'est que l'identité de genre classique, je ne parle pas des 115 nouveaux genres qu'on a créés récemment, mais je parle des bons vieux deux genres classiques. La probabilité pour un sexe de s'identifier à son genre classique est encore plus forte que celle d'être hétérosexuel. Ce qui explique que des... Bon, je vais répéter ça beaucoup, mais je ne m'entendrai pas. Il n'est pas du tout question des conventions sociales et culturelles. Il n'est pas du tout question aussi des mille nuances quand il est question de statistiques. Parenthèse, par moments, il semble concéder que quand il est question de statistiques et de différences hommes-femmes, on voit que les différences hommes-femmes, en fait, les hommes et les femmes se recoupent beaucoup dans les données. Ce qui contredit l'idée qu'il y aurait comme une nature masculine, une nature féminine, puis que ce serait comme deux univers complètement distincts. Mais en même temps, c'est des choses qu'il mentionne, mais qui ne semblent pas intégrées, puis on le verra tout au long de la conférence. Tu sais, je tiens à dire, dans les discours trans-femmes, quelque chose qui semble revenir souvent, c'est l'idée que les natures masculines, féminines, c'est des choses, tu sais, très distinctes. Il y a clairement une ligne... Ben oui, c'est évident. C'est évident. Ben, c'est comme il y a dit là, le sexe est constaté à la naissance. Tu sais, il y a comme une évidence, là, tu sais, t'es juste quelqu'un, mais c'est selon lui, le sexe est constaté. T'as pas besoin de... Tu sais, moi, je me rappelle, ils nous ont montré, je pense que c'est Sophie qui nous a montré la petite règle, là, qu'il utilisait, là, voir s'il coupait ce qui dépassait, là. Il fallait que ça dépasse une longueur, puis c'était utilisé. Ça fait pas longtemps. C'est qu'à porter? Oui, mais c'est aussi, je pense, ça rejoint un peu la question de l'importance sociale qu'on accorde au sexe génital. Puis dans le cas des discours trans-femmes, c'est comme il y a une espèce de fixation là-dessus. Puis là, Tommy, tu pourrais dire une des lignes que t'as souvent dit sur les personnes transphobes... Comment? ...qui ont une fixation sur ce qui est dans les culottes des gens. C'est qu'il y a pas tris, man. C'est super important, là. Ah ben oui, on commence, là. Hé, salut, hello, bien. Merci. Dans à peu près une heure et demie, on va parler d'autre chose. On y retourne. Oui, continuons. Des hommes et des femmes qui sont homosexuelles et qui se sentent très bien quand même dans leur peau, la peau de leur sexe. Donc ça, c'est l'exemple que je disais au niveau de la taille. Donc le facteur D, là, sans rentrer dans les détails, c'est la différence, un ratio entre la distance entre les deux pics et la hauteur des pics. Je donne plus de détails dans mon livre. Ça, c'est une différence physique, morphologique, mais il y a des différences aussi au niveau psychique. Au niveau psychique, on va parler de l'intelligence, par exemple. Cette fois-ci, tantôt, on était... la valeur était différente, l'écart-type était elle-même. Là, c'est l'inverse. C'est-à-dire que l'homme et la femme, en moyenne, sont également intelligents. Donc la moyenne est la même. Mais l'écart-type est plus prononcé pour les hommes que les femmes. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que chez les hommes, il y a plus d'idiot et il y a plus de génie. Ce qui n'empêche pas Marie Curie d'être une femme, d'être une vraie femme, même si c'est un génie. Mais c'est pour des raisons pas patriarcales, et sûrement qu'il y avait de ça aussi. Mais ce n'est pas uniquement pour des raisons patriarcales. Pause rapide, je vais aller vite. On rappellera qu'il y a eu une scientifique dans l'histoire de l'humanité. Marie Curie, on la remercie. C'est d'une jambonnerie. J'hésite à en parler longtemps ou à en parler le moins longtemps possible pour ne pas lui donner trop d'attention. Mais on sent qu'il tasse très vite l'idée qu'il n'y a pas si longtemps, les femmes n'avaient juste pas accès à l'éducation supérieure, point, à la ligne. Ben oui, ben oui, ben oui. Tu sais, de dire que c'est pas patriarcal, je trouve ça pas mal vite, vite, pis facile comme remarque. Ben, me semble, en tout cas, je me semble, genre, je vois M. Mira qui d'en ferait de cailloux dire ça, tu sais. Genre le réfractaire au temps des dinosaures dire ça, c'est débile. Voyons, Chris. Continuons avant d'en devenir malade. Il y a plus d'hommes, entre guillemets, qui ont laissé leur place dans l'histoire. Avant de rentrer dans le genre, j'aimerais attirer votre attention sur autre chose aussi. C'est que, donc, il y a une série d'attributs masculins, il y a une série d'attributs féminins. Quand vous êtes d'un sexe donné, votre probabilité est plus grande d'avoir des attributs de votre sexe. Mais c'est juste une question de probabilité. Ah! Et c'est là que le fameux spectre intervient. C'est ça, ça amène les nuances. C'est-à-dire que vous pouvez, comme par exemple, avoir beaucoup d'attributs masculins. Ça en pose, je dis, il parle de ça, mais il ne faut pas en tenir compte tant que ça. En tant qu'homme, vous ayez plus d'attributs féminins que masculins. C'est de la merde! C'est ce qu'on appelle, c'est le phénomène qu'on appelle la dysphorie de genre. C'est extrêmement rare. C'est 0,14%. Mais ça existe. En tant que, il dit sa source juste 10 minutes plus tard. Donc, là, on va parler. On va voir tantôt, malheureusement, on trouve... Mais je ne veux pas les épouses. Là, il dit 0,14%. C'est comme la manière de diminuer le plus, de dire genre deux personnes sur 100. C'est... Mais ce... 1,4% important, il se réfère au DSM-5, qui est le principal manuel diagnostique de psychopathologie en Amérique du Nord. Je ne sais pas si c'est le seul chiffre exact qui est dans le manuel. Je vais y faire confiance, mais je le fais avec difficulté. Même si c'est le vrai, juste de parler de, mettons, une personne sur 100 dans ces mots-là, je trouve ça rough en crise. Oui, mais aussi, ce que je trouve un peu désagréable, c'est à quel point il met l'accent, dysphorie de genre. Dysphorie de genre, il ne parle pas de personnes trans ou de c'est quoi que ces personnes-là veulent ou devraient faire ou ce qu'elles disent ou pensent. C'est dysphorie de genre, c'est comme une pathologie à traiter. Les gens deviennent des porteurs de cet état-là, comme les trisomiques, comme les dysphorie de genre. Je veux dire, quelque chose dans la littérature scientifique plus avancée sur les trans, ce qu'on voit, c'est qu'il y a un certain paradigme chez les personnes transphobes, que la dysphorie de genre, les personnes trans, c'est des gens qu'on doit traiter pour qu'ils acceptent que sont nés avec des organes qui ont point à la ligne. Puis, or, les recherches là-dessus montrent qu'en fait, ça a à peu près autant de succès que les thérapies de conversion pour les personnes homosexuelles, c'est-à-dire zéro pied de part. Non, mais quelle surprise, Sébastien Bilodeau! Chris Nonours venait de me donner la réponse parce qu'il disait rien. C'est sûr que ça marche pas. Peux-tu le chrisser patience et qu'il fasse ce qu'il veut? Ben, c'est ça, c'est que, tu sais, pour le dire plus sérieusement, c'est que ces thérapies-là, ça fait juste rendre les gens plus malheureux, plus malades. Ben, puis imagine l'espèce d'antagonisme niaiseux que t'es en train de te bâtir avec tes parents, tes proches qui te font vivre ça, genre de... En tout cas, on peut poursuivre. Autrefois, on avait défini deux genres, j'y arrive à l'instant. Évidemment, personne s'identifiait autrefois exactement dans les deux genres officiels, tu sais. C'était deux genres extrêmes. Merci, je vais en profiter. Merci vraiment beaucoup pour ça, Medo. La statistique de .014 et du cherry picking sans contexte dans le DSM, cette stat est basée sur des caractéristiques pointues des personnes qui ont été diagnostiquées en clinique, selon eux. Ça ignore les personnes qui ont une dysphorie, mais ne se sont pas fait diagnostiquer. Et les personnes trans n'ont pas toutes une dysphorie qui fit avec le diagnostic. Ah, c'est... Je veux dire, ça, c'est super intéressant ce que Medo nous dit. Des nuances importantes. Ça me ramène à quelque chose qu'à force de comparer les textes versus ce que M. Gagnon dit, je trouve que ça crée vraiment une énorme méfiance envers M. Gagnon. parce qu'on voit, il dit des chiffres, tu sais, de manière confiante, mais on voit qu'en réalité, il y a 100 000 nuances qui réduisent à une dose homéopathique les choses qui essaient d'avancer. Bon. Bam! Continuons. On y retourne. Petit quiz, là, pour vous garder réveillés, là. À quel personnage célèbre appartient le soulier en haut à gauche? Oui, 14, exactement. On a des gens cultivés dans la salle. Et la jupe en bas à droite, ça vient d'où, ça? Exactement. Bon, c'est le fun de présenter aux humanistes. Parce qu'il y a du monde qui connaissait Louis XIV. C'est ça pour dire que le genre est une construction sociale. Oui, oui. Impressionnant. La couleur rose n'est pas associée aux femmes. Autrefois, c'était la couleur bleue qui était associée. À un moment donné, on a décidé de s'en changer ça. Une joke. J'arrive d'écrire. J'ai passé deux semaines dans l'écosse. J'en ai vu des grands jupes. Puis, il avait l'air assez masculin. Je ne me serais pas battu avec eux autres. Ben voyons. Hein? D'ailleurs, le problème de l'écosse, c'est toi, toilette. Ah, pause. Tommy, je viens de lire quelque chose. Pardon. Zell Clot parle de la différence entre le SIM 11 versus le DSM-5. C'est quelque chose que j'ai lu que je crois qu'il est important à dire. Non, je t'en prie. J'allais l'oublier. C'est que le problème avec le DSM-5, ça présente la dysphorie de genre comme une pathologie. Quelque chose qu'on doit traiter alors que dans le SIM 11, c'est plus vu comme un... Je ne sais pas comment le dire avec délicatesse, mais c'est plus vu comme une dynamique sociale qu'une personne qui aurait une dysphorie de genre, ce n'est pas une personne malade. C'est une personne qu'il faut aider à faire une transition puis l'aider dans son processus. Ben oui. Ce n'est pas comme quelqu'un qui a une schizophrénie qu'il faut contenir la maladie puis l'empêler. Ben moi, j'aime ça. Moi, j'embarquerais dans cette vision-là plus que la pathologie. Mais mon opinion ne compte pas rien là-dedans. Mais la nuance du SIM 11, c'est là qu'elle devient importante. Oui, ben merci beaucoup, Zell Clot. Effectivement. Merci, cher public. Donc, comme je disais tantôt, autrefois, il y avait deux genres. Un qui réunissait tous les attributs masculins, puis il y a un qui réunissait tous les attributs féminins. Je pense qu'il y a des pronoms neutres dans pas mal tous les langages sur la planète. Il y avait joué avec des camions quand on était jeune. Ça avait un facteur D assez faible, mais ça existe. Donc, ça n'a rien de culturel. Un petit garçon a plus de chances de jouer avec des camions que des poupées. Mais le facteur D est plus faible que pour la hauteur. Donc, si votre petit garçon joue avec des poupées, ça ne veut pas dire que c'est une fille. Ça ne veut pas dire ça. Donc, autrefois, puis tu sais, il n'y a pas de fumée sans feu, là. Tu sais, comme le wokiste, l'idéologie de genre est née d'une bonne intention au départ. OK? Au départ, on avait deux genres. La plupart des gens s'identifiaient à peu près à un ou l'autre de ces deux genres-là. Mais il y a des gens qui ne s'identifiaient pas du tout. Puis ces genres-là n'étaient pas bien, là, tu sais. Et là, aujourd'hui, bien, on en a sans doute, genre. Peut-être qu'il était bien. On n'est pas obligé d'en avoir autant que ça. Mais bon, le moins, mieux, trop que pas assez. Peut-être qu'il était bien. Tu sais, brièvement, je pense que ce qu'il essaie de dire avec ses moyens, c'est qu'anciennement, les définitions de genre d'identité sexuelle avaient quelque chose de, tu sais, très étroit et rigide. Puis c'est quand même relativement documenté. Puis qu'il essaie de dire que, dans le fond, il pouvait exister des gens qui ne répondaient pas à ces normes-là. Puis que ça les rendait malheureux à cause qu'ils pouvaient subir de l'humiliation, de l'exclusion. Mais ce que je trouve problématique, c'est qu'il dit ça. Il semble reconnaître qu'il y a comme un spectrum, tu sais, qu'il y a beaucoup de façons d'être homme, d'être femme, d'être autre chose. Mais en même temps, quand on regarde tout ce qu'il a dit avant, puis si on regarde tout ce qui s'en vient, en fait, il ne semble pas réellement prendre acte de ce qu'il essaie de dire. Oui, c'est comme tu disais tantôt. Je tiens à dire aussi, sa définition du genre, je trouve, est assez alambiquée puis maladroite parce qu'il ne va pas droit au but que la question d'être homme, d'être femme ou d'être autre, il y a une grande dimension culturelle et sociale à ça. Ce n'est pas juste une question d'hormones et de stricte physiologie, biologie du corps. Mais ça, il n'en parle pas du tout. Puis je pense que c'est vraiment une faiblesse capitale à son propos. Oui. On peut continuer. Oui, je suis d'accord. Le point, c'est qu'aujourd'hui, on a compris que même si tu ne réussis pas à faire tes stationnements en parallèle avec élégance, tu peux être quand même un homme, tu sais. Alors, donc heureusement, en Occident, parce que ce n'est pas le cas dans tous les pays encore, en Occident, bien, vous n'êtes plus obligé de rentrer dans un ou l'autre des deux stéréotypes. Moi, je n'ai jamais joué, comme je disais chez Martineau hier matin, bien, je n'ai jamais joué au hockey de ma vie, puis je suis un Québécois. Je ne me sens pas une femme parce que je n'ai jamais joué au hockey. Tu sais, ça n'a pas rapport. En Iran, c'est un exemple de pays où est-ce que l'homosexualité est interdite. Alors, si une femme a vraiment la drive de gérer une grande entreprise, bien, elle passe par la mastectomie. Puis, le gouvernement l'encourage, en plus. Donc, tous les genres sont désormais permis en Occident, sauf peut-être dans certaines régions des États-Unis. À notre quiz, est-ce que vous reconnaissez ce personnage? Une pause. Tu veux dire, l'idée de tolérance des genres minoritaires en Occident, je relativiserais, là, tu sais, il y a quand même des cas assez récents qui, dans les années 90, c'est même 2000 de femmes trans qui ont été tuées par des gars à cause qu'ils pensaient qu'ils draguaient une femme si genre naturelle. Puis, quand on a découvert que c'était une femme trans, ils ont disjoncté puis ils l'ont tuée. Puis aussi, les trans subissent encore énormément, énormément de discrimination en tout genre. Fait que l'idée que c'est toléré, je mettrais un très gros bémol. J'aimerais dire aussi l'idée que... Ben oui, même les humanistes font des conférences avec des personnes trans résistantes. Oui, puis ce que je trouve particulier, c'est... Je me demande, est-ce que c'est à cause qu'il est opaque qu'il ne dit pas clairement ses intentions, mais il me semble avoir une réticence à l'idée qu'il y ait plus que deux genres ou en Occident. tant qu'à ça, il devrait être transparent, nous dire, est-ce que c'est vraiment ça qu'il pense? Est-ce que c'est réellement un problème? Si oui, pourquoi? C'est comme d'avoir un éditorial, mais de ne pas le dire, genre, c'est... On va voir, il en reste plein. D'abord, homme ou femme? Un homme. Un homme, oui. L'IRA force les gays à avoir des opérations de transition. C'est moi, l'Halloween 2014. J'aurais dû montrer ce photo-là à mes militants tantôt. J'aurais gagné leur sympathie immédiatement. Non, je vous rassure, je ne vais pas vous rassurer, il n'y a rien à être efféminé, mais ce n'est pas le cas. Là, c'était l'Halloween, vous avez compris que je m'amusais. On va parler d'homosexualité. OK. Alors, je disais tantôt que les sexes induisent des différences morphologiques chez les hommes et les femmes. On le veut avec la taille, c'est facile à voir, mais c'est aussi vrai dans le cerveau. À l'IRMF, on est capable de déterminer le sexe d'un cerveau et même le sexe d'un homosexuel. En fait, l'orientation sexuelle d'un homosexuel. Ah oui? Et on le fait en mesurant la taille du noyau... Il n'y a pas de gay radar qui existe pour vrai. ...qui est le noyau quelque part dans l'hypothalamus. Ce qu'on observe, c'est qu'en général, le noyau des hommes est deux fois plus gros que celui des femmes. Continuons, ça suffit. Et celui du homosexuel varie entre une taille identique à celle de la femme et une taille identique à celui de l'homme. Donc, l'homosexualité chez l'homme est un spectre. Un spectre, disons, de 0 à 10. Donc, il est à 0 quand la taille du noyau est celui d'un homme standard. Donc, ce n'est pas un homosexuel dans ce temps-là. Puis, ça ne le deviendra jamais. Puis, si vous avez un facteur de 10, c'est-à-dire que si la taille du noyau est identique à celle d'une femme, bien là, lui, il va toujours l'être, qu'importe ce qui arrive. Mais entre les deux, ce qui est fascinant, entre les deux, donc disons 5, et là, 5, c'est le génotype ici. Le phénotype, lui, dépend de l'environnement social. C'est un mécanisme. Puis, tu sais, avant de rentrer là-dedans, je vais vous le dire, là, l'homosexualité existe depuis des centaines de milliers d'années, partout sur la planète. Ça existe même chez d'autres primates. Ça existe, genre, depuis un petit temps. C'est peut-être le saugeage de tantôt, il a été dedans, ça, mais ça, c'est la sauge. Je trouve, sa fixation sur l'idée qu'il y a des repères clairs biologiques à l'homosexualité, je ne sais pas c'est quoi le rapport, mais c'est aussi, j'ai commencé à lire dernièrement le livre de Rebecca Jordan-Young. C'est le seul qu'elle a publié, fait que, allez sur Google, Wikipédia, vous allez trouver ça. Puis, dans son livre, elle dit, ce qu'il a beaucoup marqué, c'est que les recherches sur les différences sexuelles, les différences de genre, en fait, c'est extrêmement compliqué, c'est extrêmement nuancé. Un exemple qu'elle donne, c'est que les recherches, par exemple, sur c'est quoi la différence dans un cerveau, un cerveau gay versus un cerveau straight, elle dit, en fait, qu'on sait que les cerveaux évoluent au fil de la vie puis peuvent être influencés par toutes sortes de choses. Puis, elle dit que les premières recherches qui affirmaient ces différences-là, en fait, on voyait que les échantillons, c'était, oui, il y avait beaucoup d'hommes gays, mais ces hommes gays-là, souvent, avaient été sans-abri, avaient été des consommateurs de drogues dures par injection, des choses qu'on sait qui peuvent affecter le cerveau puis la physiologie. Fait que, tu sais, l'idée que, tu sais, il y a comme des repères physiologiques à des choses liées au genre puis au sexe, c'est toujours des éléments que, scientifiquement, quand on en parle, on devrait mettre beaucoup, beaucoup de nuances, beaucoup de détails, beaucoup de oui-mais. Puis, ce que je trouve frappant, c'est que M. Gagnon, il n'est pas du tout là-dedans. C'est comme, il dit, tu spot un petit bout du cerveau, tu dis, ah, lui, il est gay. Oui, 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 oui. On est capables avec la machine, là. On met la personne dans la machine, à ça, on le sait, c'est fini, on ne se repose plus des questions. Oui, comme mon char neuf. Oui, oui, non, c'est ça, c'est... Il mesure sûrement les vitesses auxquelles je conduis, qui sont légales, tiens, j'ai à dire, devant la caméra. Aïe, merci, casse-casse, bien gros pour le lunch encore. Il y a de la grosse fiduque qui vient d'aller. Si c'était un gène défectueux, la nature s'en serait débarrassée par sélection naturelle. Ah oui, je ne suis pas sûr. Si le gène existe encore, c'est parce que l'homosexualité joue un rôle biologique. Et j'arrive à ce fameux rôle biologique-là. Quand l'homosexuel a un score de 5, lui peut prendre une direction, à gauche ou à droite, et ça va dépendre d'environnement social. Si dans un environnement où les enfants ont un haut taux de mortalité infantile, où est-ce que peu de population, les conditions sont difficiles, typiquement, l'homme va avoir une vie plus hétérosexuelle. Et dans un environnement surpopulé, Un bref pause, puis après on va le laisser aller pour longtemps. Là, il est beaucoup dans la psychologie, la biologie de l'évolution. C'est un courant d'idées dans la vie. Ah, tu as bougé quelque chose sur ton fil. Est-ce qu'on me reçoit? Voilà, c'est parfait. Ce que je veux dire, M. Gagnon, en ce moment, il est beaucoup implicitement dans les approches de psychologie, biologie de l'évolution. Ce qui est là, on le voit à cause que la nature, l'évolution, l'a voulu ainsi et que ça a une utilité. Le problème, c'est que là, il va partir dans beaucoup de descriptions de conduites sociales par rapport à c'est quoi des personnes homosexuelles dans des sociétés primitives. Le problème, c'est que l'écriture, ça existe depuis pas très longtemps dans l'existence à l'âge des humains. Officiel. Ce qui fait qu'en fait, il décrit, il projette des choses sur des peuples, des sociétés sur lesquelles on a en réalité vraiment pas beaucoup d'informations sur lesquelles on doit vraiment pitcher beaucoup de présuppositions. Puis c'est une des choses qui est reprochée aux analyses qui essaient de se baser sur l'évolution. C'est que souvent, ça a un côté très conservateur, ça valorise le statu quo. Oui. Puis en même temps, ça essaie de se baser sur des phénomènes, des périodes sur lesquelles en réalité, on ne sait pas tant que ça. Bon, ça extrapole plein, plein, plein d'affaires. Ça prétend une certitude que la dose d'inconnus ne permet pas de prétendre. Bien dit, Tommy. Continuons, laissons quelques minutes à M. Gagnon. Parce que quand il y a des ressources en abondance, C'est quoi le but de la conférence? La meilleure stratégie de reproduction des gènes, bien, ce n'est pas compliqué, c'est de copuler. Mais quand il y a trop de monde et que la compétition a serré, la meilleure stratégie, c'est plus de copuler. Mon cerveau, pourquoi attendre et on y pense, désolé? C'est de mieux encadrer les jeunes. Donc, on fait moins d'enfants et on prend plus de soins à les élever. Et il faut penser à une chose, c'est que reproduire ses gènes, ce n'est pas nécessairement copuler. Parce que vous pourriez me dire, bien oui, mais comment que l'homosexuel reproduit ses gènes? Bien, il reproduit ses gènes au même titre qu'une grand-mère qui prend soin de ses petits-enfants, elle veille à la reproduction de ses gènes. Parce qu'il y a de ses gènes dans ses petits-enfants. Donc, si elle prend bien soin de ses petits-enfants, ses petits-enfants ont plus de chances de survivre, ont plus de chances de se reproduire. Donc, reproduire ses gènes n'égalent pas forcément copuler. Et c'est le cas des homosexuels aussi. L'homosexuel qui prend soin de ses petits-neveux, il reproduit ses gènes. Ce n'est pas étonnant que dans les familles nombreuses, autrefois, statistiquement, le dernier gars de la famille était souvent homosexuel. Normalement, ça devrait suivre les lois de la statistique. Il ne devrait pas avoir une probabilité plus grande d'être homosexuel quand tu es le dixième que le premier. Mais quand on regarde les statistiques de facto, il y a une corrélation forte entre l'homosexualité et le dernier. Il y a comme aussi trente années entre la naissance du plus vieux et du plus jeune. Il me semble que les mœurs changent. C'est normal que le plus jeune soit dans des mœurs à moins qu'il soit en Irène. En Amérique du Nord, ça a changé beaucoup dans les années 50, 60, 70, l'acceptation des homosexuels. C'est normal qu'il peut y avoir un range que quelqu'un ait pu l'être plus. Il est plus à l'aise de le dire. Mais le social, Tommy. C'est ça. Le social, c'est du constructivisme badical. Je comprends. Je crois que c'est ça qu'il a dit au début. J'essaie d'oublier, je crois. Je m'ennuie de ces slides au début avec plein de carrés. Et ça, c'est une pression naturelle qui s'établit. C'est-à-dire que la nature, elle se dit, bon, regarde, il y a assez de monde ici dans cette famille-là. Là, ça prend des monon pour s'occuper de la progéniture de ses frères et soeurs. Ça me va. Oui, c'est cool. C'est important. La gang ensemble. Évidemment, il y a une autre théorie aussi pour l'homosexualité. Je vous la présente par souci... Souci d'objectivité. Passons. On va parler maintenant... C'est comme une bonne joke. On a terminé la partie de la biologie. C'est pas vraiment imposé. On va parler de ce que dit l'idéologie de genre. Le mythe. Alors, selon l'idéologie du genre, il n'y a pas de différence physique entre le cerveau et le homme. Ça, c'est faux. C'est cool, ça, merci. L'identité sexuelle est un choix. Elle n'est pas binaire. Je veux dire, même si la corrélation est vraie, est-ce que c'est un problème? Probablement pas. Évidemment, l'attitude traditionnelle des hommes de ce genre est responsable du haut taux de suicide chez l'étrange genre. Alors, ça, c'est quatre mythes. Oh, shit, hein? L'histoire a commencé. Je vais raconter une triste histoire ici. Oui. C'est un Canadien, David Rameur, qui, à sa naissance, on a voulu le circoncire. on a voulu tester une nouvelle machine, puis celui qui opérait la machine, bien, il manquait de pratique, puis il s'est trompé, puis il a abîmé le pénis. Et là, le médecin, le docteur Monet, qui était dans le coin, il s'est dit, « Ah, j'ai vu mon opportunité de prouver mes théories sur l'identité de genre. » il a dit aux parents, il a réussi à convaincre les parents de le castrer. C'est vraiment une histoire tout à fait... Il a dû lui faire croire pendant toute sa jeunesse que c'était une fille. Je vais vous expliquer bientôt. Le docteur Monet voulait prouver que le sexe est une construction sociale. Autrement dit, qu'il n'y a pas d'assises biologiques au sexe, c'est juste une construction sociale. Donc, au début, avant que les hormones se manifestent, pendant l'enfance, il n'y a pas de problème. Ça allait bien. Vous voyez la jeune fille à gauche, qui s'appelait Brenda. Et puis, à un moment donné, rendue à l'adolescence, même si, comme il s'appelait, David n'avait pas de pénis, puis avait des seins artificiels, à un moment donné, il s'est rendu compte qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. Puis, il a décidé de reprendre son identité. Mais le mal était fait, malheureusement. Bien, oui. Donc, il s'est fait enlever les seins, etc. Mais, il a épousé une femme parce qu'il voulait vraiment jouer son rôle d'homme dans son couple, dans sa société. Mais l'histoire se termine mal parce qu'il s'est suicidé. Finalement, ça l'a traumatisé puis on peut comprendre qu'on peut être traumatisé à moins que ça. Ouais, pas ou plus. OK, pause. Selon le DSM-5, en 2015, pas longtemps, en 2015. 8 ans. Je vais refaire ça. Excuse-moi. Il n'y avait rien. OK. Là, on tombe dans l'espèce de cherry picking des gros drames liés à ces histoires-là. Je tiens à dire, à partir de maintenant, M. Gagnon va rentrer vraiment plus, on va plonger avec lui dans la menace trans, si on peut l'appeler ainsi, dans ses termes insinués. Pour commencer, ce que je veux dire, M. Gagnon, de la façon qu'il parle de l'idéologie du genre, ce qu'il y a de particulier avec l'idéologie du genre, c'est qu'il n'y a jamais d'auteur, il n'y a jamais de source claire où des fois, de temps en temps, on peste contre Judith Butler comme si c'est elle qui contrôlait l'univers avec les autres reptiliens. Ça fait un côté un peu homme de paille. Tu sais qu'on est face à quelque chose de très cliché, très mauvais, très gros. Je tiens aussi à dire ce qu'il vient de rapporter l'histoire du Dr. Money et du pauvre enfant concerné dans tout ça. C'est une histoire qui est réellement tragique, mais il y a beaucoup de nuances, il y a beaucoup de détails. Puis un détail capital, c'est que M. Money est beaucoup présenté comme un constructiviste radical, alors qu'en fait, le livre que je suis en train de lire de Jordan Young, dont je parlais il y a quelques minutes, parle beaucoup que le problème avec Money, c'est qu'il commence par parler énormément de la place du social comme si c'était la première chose qui prédominait. Puis là, il se fait passer pour un constructiviste radical. Mais en réalité, quand on voit les interventions qu'il prône puis les détails de ses textes, puis surtout plus sa carrière avance, on voit en réalité qu'il accorde beaucoup d'importance à la biologie puis que ce n'est pas un réel constructiviste. Puis je tiens à dire, quasiment tous les constructivistes auxquels j'ai eu affaire à l'université, quasiment tous les textes qui parlaient de Money, en fait, dénoncent les méthodes puis les manières qu'il a travaillé dans ce dossier-là puis ce qui a fait... Bon, merci M. Gagnon pour les nuances. On peut poursuivre. J'essaie, j'espère. Vous pouvez être traumatisé à moins que ça. Ah! Selon le DSM-5, en 2015, je n'ai pas marqué personne, je mets ma tronche devant les affaires sensibles, c'est... Je m'excuse, je ne sais pas c'est quoi le mieux. Je suis avec quelqu'un qui a fait sa maîtrise dans le domaine, c'est une affaire qui est... Je vais faire même à y aller. Je vais être fait, je vais le faire. De la population 5, en 2015, ça ne fait pas longtemps en 2015, ça fait 8 ans, bientôt 9 ans, 0,14 % de la population était dite de souffrir de dysphorique. On va attendre quelle image... Depuis ce temps-là, il y a une augmentation de 4 400 %. Évidemment, je pense que tout le monde dans la salle connaît la théorie de Darwin. C'est impossible que notre génétique ait pu changer aussi vite que ça. Alors, forcément, il y a un phénomène de mode qui est en l'air de ça. Il y en a qui invoquent aussi peut-être des substances chimiques dans ce qu'on mange, comme les phtalates. Mais je pense quand même que c'est... Désolé pour l'image, Tommy, je n'y avais vraiment pas pensé. Bien non, je ne sais pas. Toujours, c'est sûr, c'est vrai qu'on fait ça comme ça, on va l'avoir. Ce que je voulais dire, M. Gagnon, ici, il parle de manière plus concrète, mais pas réellement concrète. la question de la transition. Il présente ça comme s'il y aurait plus d'hommes trans à cause de phénomènes chimiques possibles. Il n'avance pas de source. Il dit aussi qu'il y aurait une explosion du nombre de transitions d'enfants, filles qui veulent devenir des garçons. Il n'avance, il ne dit pas du tout ses sources. Ce que je trouve de très dommage, problématique dans sa description, c'est qu'on rentre vraiment dans l'idée très transvable que la transition par défaut, c'est dangereux, c'est dommageable, c'est à éviter. C'est un peu on essaie d'induire une panique chez le spectateur, la personne qui ne connaît pas ça que si votre enfant veut faire une transition, il faut voir ça comme un danger et quelque chose à détourner si possible. Je tiens à dire, les deux images que tu as essayé de cacher, tu as mis, à mon avis, ça rentre en plein dans ce registre-là. On est dans le shock value, pour le dire en anglais. On cherche à le choquer négativement. Oui, on est dans le cherry picking des pires histoires. En omettant des points que tu nous rappelles juste après. C'est parfait, that's the way it should be. Principalement une question de mode. Surtout quand on regarde ça de près et qu'on réalise que 72 % des patients qui disent souffrir de dysphorie en même temps souffrent d'une maladie mentale quelconque ou d'un trouble psychologique. ce chiffre n'est pas représentatif de la population en général. L'autre chose qu'il faut dire aussi, une transition sexuelle, ce n'est pas une visite au centre d'achat. Une transition sexuelle, ça a plein d'effets secondaires. Infertilité, vous l'aurez deviné, mais aussi décalification des os, baisse du quotient intellectuel, santé mentale, suicide, AVC, etc. Malgré ça, notre charmant premier ministre, Trudeau, offre 75 000 $ à tout fonctionnaire qui veut faire une transition de genre. Et le système scolaire, hélas, encourage les jeunes à faire des transitions de genre. Ça, on ne parlait pas de ça. mais autrefois, c'était surtout les hommes qui voulaient changer de sexe. D'ailleurs, à ma dernière conférence, sur le vrai reproduissement, j'ai eu une de mes amies trans qui était présente de 75 ans. 15 ans. Parenthèse, pause. Elle n'a pas décidé de changer de sexe sur un coup de tête. J'aurais dû dire ça quelques minutes plus tôt dans la conférence. On rentre dans un bout où c'est assez dense de niaiseries sur les réalités trans. On va continuer, Tom, je tiens à avertir à nouveau le public. Si vous êtes trans ou si vous êtes très sensible à la condition trans, ça se peut que vous soyez choqués depuis quelques minutes. Puis, je tiens à dire, ça ne va pas aller en s'améliorant. Ça fait que, watchez vos oreilles puis vous avez sûrement mieux à écouter, je tiens à dire. Il y a des adolescents dans son cas-là. Mais, aujourd'hui, 70 % des transitions, c'est des frères des femmes, des adolescentes, en fait. Et puis, on soupçonne, en fait, que le problème avec les femmes, c'est qu'il y a un malaise entre... C'est de la mort? Avec la transformation du corps. Là, vous allez me dire, bien, ce n'est pas d'hier. On est tous, toutes les femmes, on est passées par là. Mais il y a une différence avec autrefois, c'est que la puberté, pour des raisons qu'on ignore, recule. Ou avance, dépendamment de comment vous placez. C'est-à-dire qu'à chaque dix ans, on perd trois mois. La puberté arrive plus vite. Encore une fois, on pense, ça peut être dû à des substances chimiques, ça peut être dû à l'obésité, ça peut être dû au phytalate, mais ça arrive, je ne sais pas pourquoi. Alors, qu'est-ce qui se passe, des conditions hygiéniques, c'est-à-dire qu'on se retrouve avec des têtes de petites filles dans des corps de femmes. On a juste besoin de patates. Et ce malaise-là est accentué par la population. le monde est en crise, le monde est en crise. L'instrumentalisation qu'on fait de la femme sur Internet. Alors, la petite fille qui est habituée de chamailler avec ses chums, puis qu'elle a tout à coup un peu plus se chamailler parce que là, il y a deux trucs bizarres, sensibles qui a poussé, puis qu'après ça, se m'a regardé Internet. Tout de suite, on va continuer encore une minute plus tôt. Oui, c'est correct. Je ne veux pas être une femme, là. Dans 80 % des cas, ça passe. Ma jeune fille finit par maturer dans sa tête aussi. C'est honnêtement, sa tête finit par rejoindre son corps. Elle rendait 18 ans, elle commence à les aimer, c'est ça? Elle commence à voir que ça fait de l'effet chez les autres. Mais entre les deux, il y a un malaise. Ici, pendant ce malaise-là, son professeur d'école ou son médecin, il dit, bien, t'es peut-être né dans le record. C'est quoi, ça s'offre à Romain? Elle traverse la ligne fatidique, la ligne de non-retour. Transition. OK. Pause. Pause importante. Je vais avant de te passer la poc, mais d'autres, on a vraiment affaire à un homme sans aucune expertise, ni sur le sujet, ni pour interpréter les données, qui lit des données de Cherry Piquet, qui lit des données et ses propres conclusions pour confirmer ses billets horribles. Je trouve que son expression libre est toxique pour la société. Je dois dire, Meadow. Ayant écouté tout ça, je valide entièrement ce que tu viens de citer, Tommy, ce que Meadow a dit. Malheureusement, on doit continuer, mais avant de continuer, je tiens à dire, tous les chiffres qui viennent d'avancer sur les transitions, la question des transitions des jeunes filles qui veulent devenir gars, il n'y a aucune source. Moi, j'adorerais voir ces sources. Il y en a. 70 pour ça, c'est un bon pourcentage, par contre. Tu sais, moi, je questionne beaucoup ce qu'il dit, puis toute sa thèse que, dans le fond, on fait juste dire aux petites filles que quand elles commencent à avoir des seins, c'est plus confortable qu'elles fassent une transition pour qu'elles puissent avoir de seins. Je trouve que c'est du très gros n'importe quoi. Tu sais, que s'il veut avancer ça, il devrait avoir de la documentation, des témoignages solides, pas juste, tu sais, déblatérer comme ça devant une petite salle. Aussi... C'est de la merde! Quelque chose de capital, je trouve, qui représente bien sa pensée. C'est les dernières lignes qu'il a dit juste avant qu'on mette à pause, tu sais, quand il dit... Tu sais, qu'il parle... Un enfant demande la transition ligne de non-retour. C'était comme si c'était quelque chose qui avait lieu de soi en un claquement de doigts. Ouais, encore une switch. Il oublie les nuances qu'il a comme mentionnées avant, comme tu nous disais tantôt qu'il était pour ne pas en tenir compte. Ben, c'est surtout qu'un processus de transition tel qu'on les connaît, tel que c'est organisé dans les services, dans la loi, c'est un processus qui prend beaucoup de temps. Ça prend une couple d'années facile, sinon plus. C'est très progressif. Je tiens à dire aussi le genre de processus que si tu n'es pas mindé, si tu n'y tiens pas, c'est facile de choquer. Fait que tu sais, l'idée que lui, il présente ça en fait comme si ça se décidait sur un coup de tête. Ben oui, après-midi, moi, je m'en vais faire ça. Tu décides ça sur un coup de tête après une mauvaise brosse puis tu te mutiles pour la vie. Mes chums m'ont excisé. Il dit ça comme si c'était de même puis ça, c'est une très grave déformation de la réalité des transitions. Ben oui, oui, oui. Donc ça, c'est le phénomène que j'aime décrire de la puberté qui arrive de plus en plus tôt et ça a d'autres conséquences malheureusement. Cette puberté précoce-là aussi, ça induit un risque plus élevé de dépression, d'anxiété, de toxicomanie puis d'autres problèmes psychologiques aussi. Alors souvent, on pose des faux diagnostics. Une des explications de l'augmentation, selon moi, de l'hypothèse que j'apporte, c'est qu'une explication pour l'augmentation fulgurante de dysphorie de genre, de diagnostic, devrais-je dire, de dysphorie de genre chez les jeunes filles est dû à ce fameux malaise-là, dû à la puberté précoce. Malheureusement, vous connaissez la culture de l'annulation, l'espèce de CAC. Ou au cas de l'identité de genre, on ne peut plus dire ce qu'on veut. On l'a vu tout à l'heure, mais c'est vrai ici, dans plusieurs instances, en France, un enfant qui s'oppose à transmettre son enfant peut encourir trois ans de prison. Un médecin suspendu pendant dix ans, mais il ne voulait pas que je vous le dise. Ben oui, mais c'est parce qu'il trouve ça l'air. À partir de l'âge de 14 ans, un enfant peut réclamer des bloqueurs d'hormones. Et ça, là, il faut qu'il y ait en France pour nous faire peur, comment tu sais. Moi, là, il parle de présumé conséquences, punitions juridiques. Je trouve quelque chose de vraiment jambon là-dedans. Tu sais, ces lois-là, normalement, tu sais, les lois, tu vois sur un site web, il y a un code, tu peux aller la checker tout de suite. Là, il ne cite rien du tout comme code de loi, comme c'est quoi ces lois-là. Donc, tu sais, peut-être qu'il y a des bribes de vrai dans ce qu'il dit, mais tout ce qui vient d'avancer, j'ai tendance à le balayer du revers de ma main parce que c'est peut-être vrai, mais peut-être ça vient aussi avec tellement de nuances puis de oui-mais qu'on ne peut pas se fier à cet acétate-là pour pas une hosticienne, à mon avis. Oui, oui, oui. Il y a des bloqueurs d'hormones, ça ne laisse pas de traces. C'est faux. On réalise, les études commencent à sortir puis on constate qu'au contraire, ça a plein d'effets secondaires, les bloqueurs d'hormones. Les bloqueurs d'hormones, c'est une substance qu'on prend pour retarder notre puberté pour se laisser le temps de choisir. Si on est une femme, on est un homme. Yann, il dit des faux diagnostics, c'est quand même un corps de fraude médical qu'il dirige contre la multitude. C'est de la grosse daube. Pensez à ça, c'est fascinant. Vous avez 16 ans. Vous n'avez pas le droit. Allô, Romain. Un élément important, là, il parle des bloqueurs d'hormones comme si c'était quelque chose de très dommageable. Bon, présupposons que ça l'est puis ça l'est peut-être réellement. Mais quelque chose qui ne dit pas du tout ni à ce moment-là, ni avant, ni après, c'est la question des trans qui ne font pas de transition parce qu'un trans, pour aller mieux, a besoin de faire une transition d'un certain ordre. Oui, oui. Puis plus on vieillit, plus on avance dans la puberté, plus la transition devient difficile parce que ça nécessite des traitements plus avancés, plus intrusifs. Oui. Ce qui est aussi, je tiens à dire que beaucoup de recherches montrent que les personnes trans en général ont une certaine idée de leurs conditions plusieurs années avant la puberté. Fait que, tu sais, il parle beaucoup des bloqueurs de puberté comme si c'était quelque chose de dangereux, mais il ne dit pas du tout que si on attend longtemps avant de permettre la transition, ça a des conséquences néfastes sur les personnes trans parce que si tu peux faire ta transition pour devenir une femme trans jusqu'à un homme de 18, 21 ans, ça va nécessiter beaucoup plus d'intervention que si ça avait été fait 5 ou 10 ans plus tôt. Je comprends. Ah oui, il y a comme une espèce de « time is off the essence » à un moment donné dans ce sens-là. Oui, parce que l'évolution de la puberté avec les hormones et l'évolution du corps, un corps masculin qui a plus ou moins 18, 20 ans, c'est beaucoup plus compliqué et laborieux de faire une transition si tu es une femme trans que si tu commences cette transition-là à 14 ans ou un peu avant. En tout cas. Mais M. Gagnon ne parle pas beaucoup, pas pantoute de ces nuances-là et je trouve que c'est vraiment une faille, un deal breaker dans sa présentation. Puis je veux dire, il n'y a personne qui prend ces bloqueurs d'hormones-là qui n'est pas comme content de les prendre puis qui ne peut pas arrêter quand il veut aussi. Bien, c'est ça, je veux dire, les gens qui les prennent, ce n'est pas comme s'ils étaient dans un camp où on leur crissait ça dans la gueule puis en tout cas, c'est mon langage. d'acheter une bière au dépanneur mais vous avez le droit de vous faire arracher deux seins. Je ne sais pas, c'est-tu juste dans ma tête d'ingénieur que ça ne se rend pas rond? Moi, ça ne rentre pas. Comme j'ai dit tantôt, mon ami qui a décidé d'avoir une transition sexuelle à 70 ans, je n'ai aucun problème avec ça. Mais M. Gagnon, tu n'es pas obligé de répondre, mais tu es-tu Sophie? En Ontario, c'est peut-être pas la bonne place pour vous arrêter. Si un psychologue fait une psychothérapie pour évaluer si le dysphorigeant n'est pas un faux diagnostic, pour amener la jeune fille à réfléchir à sa part. La dynamique société humaniste qui est venu écouter Jean-Main Gagnon sa conférence. Si il n'y a pas potentielles à son malaise, bien ça, c'est rendu illégal. Illégal. Exactement. Un cas qui vient de se produire la semaine passée, enseignante de Waterloo, qui est dans un comité de professeurs. Et puis là, à un moment donné, on veut mettre deux livres qui parlent d'identité de genre. Ah oui, Pierre, les gros mots. Il y a une discussion là-dessus. Complète de ces personnes. Elle n'est pas d'accord. Elle ne pose pas ça une idée. Elle veut juste s'exprimer. On lui refuse le droit de s'exprimer. Elle a juste exprimé pourquoi elle a des réticences à ce que ces livres-là se retrouvent dans la bibliothèque des enfants. Elle a se fait couper la parole, elle a porté appel devant les tribunaux. Elle a dit, ce n'est pas vrai que le président du comité va m'empêcher de m'exprimer. Eh bien, savez-vous quoi? On est en Ontario. La justice a confirmé la décision du président. OK. Pause. C'est la société dans laquelle... Je tiens à dire, tu sais, à nouveau, il ne cite pas le contexte complet. Puis je tiens à dire, il y a raison que cette prof-là, j'ai vérifié, elle a réellement été déboutée en cours. Mais c'est à cause que le juge a dit qu'en fait, au moment où elle s'est prononcée, c'était comme... C'était une justice de réunion qui était très procédurière puis il n'a pas respecté les règles du cadre. Et l'Assemblée a respecté les règles du cadre pour lui dire qu'elle était hors-sujet puis que ce n'était pas le temps de parler de ça. Je tiens à dire, il y a aussi... Ça rappelle ce qu'on parlait? C'est excellent! Voyons donc! On m'a censuré! Oui, mais on ne parle pas d'aller à la chasse en fin de semaine. On est en train de jouer au poker, s'il te plaît. Oui, mais vous me censurez, moi, je veux parler d'aller à la chasse en fin de semaine. Voyons que tabarnèque! Mais aussi, je questionne un peu la motivation du parent qui est choqué par un livre qui parle de minorité sexuelle. Moi, je pense qu'il y a un certain fardeau de preuve qu'il faudrait montrer est-ce que c'est un livre qui est explicite, qui montre réellement des choses problématiques pour un enfant. Il y a peut-être à sophistiquer, effectivement. Mais tu sais que je pense qu'il faut avancer à découvert puis avec des bons arguments puis cette dame-là, je ne suis vraiment pas sûr qu'elle était là-dedans parce qu'elle a été déboutée. Mais bon, malheureusement, on ne peut pas compter sur M. Gagnon pour nous le rapporter avec justesse. Je veux dire, la façon qu'il montre ça, on sent l'incitation un peu à la panique morale. qui arrive de quoi le complot trans et venir chercher nos enfants. Oui, ça c'est vrai. Surtout à l'ouest. Un autre cas aux États-Unis, cas de Chloé-Cole. Il y a beaucoup d'incidences de dysphorie ou de faux diagnostics de dysphorie de genre chez les jeunes filles autistes. OK? Encore une fois, ça défie la statistique, donc une corrélation. Je vais commenter dans une sorte de minute sinon j'arrêterai. Alors ici, Chloé, comme bien des jeunes filles de son âge, est sur Instagram. Elle rentre à 12 ans, adolescente, puis ses amis commencent à avoir des gros seins, puis elle a des petits seins. Puis elle est frustrée de ça. Et a conclu, encouragée par tous les spécialistes autour d'elle, qu'en réalité, c'est un homme. Donc, elle passe par l'opération. Ah, merci beaucoup. Oui, on est en convoi. C'est très apprécié, merci. Un mois après, dans un cours de psychologie, donc c'est important la psychothérapie, parce qu'on a interdit en Ontario, c'est important qu'on prenne des ados. Tu sais, l'adolescence, ce n'est pas une période facile pour personne. On a tous été adolescents. Oui. Dans la salle ici, certains se font plus longtemps que d'autres, mais on se rappelle, il y a des crises dans l'adolescence. Alors, c'est bien si vous êtes capable dans ces crises-là de pouvoir parler à un spécialiste qui essaie de vous donner un peu de visibilité, là. Alors, elle, c'était un cours de psychologie qui l'a allumé. Puis là, elle a réalisé que, bien non, c'était un faux diagnostic. Donc, elle est revenue en arrière, elle a détransitionné. Et puis là, il y a deux choses qui croisent beaucoup de ce temps-ci. le pourcentage de dysphorie. Mais un autre pourcentage qui suit pas loin d'arrière, c'est le pourcentage de détransition. Il y en a de plus en plus. Ah, ça, c'est la... Alors, elle, bien, je vous invite à l'entendre sur Internet pour voir le coup. Elle a une voix très grave comme ça. L'angle politique des personnes qui utilisent pour aller avec une transition sexuelle. Moi, je vous fais une prédiction. Je pense que ça va pleuvoir tout à l'heure, les poursuites. Moi, je pense qu'on est devant une catastrophe sanitaire. Il y a des poursuites, ça va pleuvoir. Si tu peux aller me chercher une assiette, ce serait ce matin. Malheureusement, on endoctrine maintenant les jeunes très, très tôt. Pause, pause. L'endoctrinement des gens, le danger est trans. Vous savez, nos enfants, Carl. On a le droit de sacrer sur Twitch. La pétition, là. Oh, my God. Moi, ce que je trouve choquant dans tout ce qu'il vient de dire, deux grosses affaires. La première, il parle de Chloé Cole. C'est une jeune femme aux États-Unis qui, oui, a fait une détransition. Oui, qui aurait rapporté avoir eu beaucoup de problèmes à cause de son début de transition. Je tiens à dire, c'est devenu une poster girl de beaucoup de groupes militants conservateurs aux États-Unis. Je tiens à dire aussi, elle a sans doute réellement souffert de transition, des transitions, puis je pense qu'on doit être empathique à ça. Mais je trouve que le problème, c'est l'idée de faire d'elle comme un exemple qui est supposé tout représenter. peut-être qu'il a des choses à apprendre de son cas, mais en même temps, peut-être qu'il y a aussi beaucoup de nuances à apporter. Je tiens à dire, sa transition, c'est allé sur plusieurs, plusieurs années. Fait qu'on peut questionner qu'est-ce qui est arrivé pour que, s'il était malheureux, qu'elle reste là-dedans. Oui, effectivement. Puis, je trouve ça assez toxique qu'on projette ce qui est arrivé à elle sur tous les processus de transition, parce qu'en général, les données statistiques montrent que beaucoup, beaucoup de personnes trans qui font une transition, en général, ça améliore de beaucoup leur santé mentale et leur qualité de vie. La deuxième chose, il parle de vagues de détransitions, de plein de détransitions et tout ça. Moi, ce qui me frappe, c'est que je n'ai jamais trouvé de statistiques très claires qui parlaient de ça. Et dans le cas présent, ça devrait être Romain qui nous fournit une source pour aller chercher ses appels. Oui, absolument, Tommy. Je ne dis pas ça pour dénoncer les détransitions. Je pense que les gens, si c'est ça qu'ils sentent, c'est leur chemin, qu'ils le prennent et qu'ils ont ma bénédiction, mais c'est réellement un phénomène de masse. Tommy Collin, il a dit qu'on va se faire inonder de détransitions, on ne s'en remettra pas. Il faut vraiment être avec pour ne pas le voir. Mon Dieu, il ne faut pas que ça arrive. Il faut que je conduise jusqu'à chez nous, moi, tantôt. La fin de la civilisation. On y retourne. Non, tu parlais. Je suis à dire, juste, s'il y a réellement une grande vague de détransitions, je pense qu'il faut montrer les chiffres et la documenter et plonger dans ce qui arrive. parce que là, pour le moment, j'ai l'impression, en fait, on est juste dans le registre de la panique et de... En tout cas. Il y a un agenda en arrière de ce qu'il dit. C'est un monde de fiction qui est en train de présenter comme une réalité. Je ne sais pas si le monde a payé pour aller à la conférence en plus. C'est lait à plusieurs niveaux. Oui. À l'intérieur du cours culture et citoyenneté québécoise, à l'intérieur d'une exposition unique en son genre, vous en avez sûrement entendu parler. Et on impose des lectures comme... Dont la romancière est une militante. Elle est rendue à combien de types? C'est une belle militante. Trans, engagée. Et c'est ce qu'on fait lire aux enfants. Et puis, au Québec, au Canada en général, sauf tout récemment au Nouveau-Brunswick et en Saskatchewan, un enfant peut décider de changer de prénom à l'école sans avertir les parents et tout le monde est obligé de respecter son nouveau prénom, y compris les anciens et ses petits-enfants, ses petits-amis. Ses petits-amis respectent son prénom et son contribution et ont des sanctions. Ouch! Bref, pause. L'issue de la réalité est en train de se déchirer, Sébastien. On devrait partir à la toune de la première grosse scène d'Inception, Dream is collapsing. Genre, là, de quoi de dramatique, là? Je tiens à nuancer énormément ce qu'il vient de dire parce qu'à nouveau, je pense qu'on est juste dans la déformation, tu sais, pour induire la panique et l'indignation. de 1 en général dans beaucoup de pays d'Occident incluant ici, la transition, ça prend à nouveau, ça prend beaucoup de temps puis ça prend l'autorisation des parents sur plusieurs facettes jusqu'à 14 à 17 ans, je dirais. OK. Tu sais, je pense qu'il faudrait vérifier les détails, prenez-moi pas entièrement au beau, mais l'idée que ça se fait en un claquement de doigts, que ça se fait sur un coup de tête, pas du tout. Je tiens à vous dire aussi, les lois jouent sur un fait aussi, c'est que les personnes trans peuvent avoir besoin d'une transition pour aller mieux, mais ça se peut qu'on ait affaire à une personne trans qui est très jeune puis qui a des parents très conservateurs. OK. C'est par là, là, refusent l'accès aux soins pour la transition. Puis les nouvelles lois essaient de tenir compte de ça, de balancer l'idée de... Ah, c'est triste ça. L'idée du lien parent-enfant versus les besoins de l'enfant, puis c'est un sujet, tu sais, t'es entièrement raison, Tommy. C'est triste, c'est horrible. de cette affaire-là pour le reste de ta vie avec cette personne-là. Il va tout le temps avoir un vernis de... Ah, misèrement... En tout cas... Mais ce que je trouve plate, c'est que M. Gagnon ne tient vraiment, vraiment pas compte des nuances, tu sais, des choses, tu sais, vraiment tristes puis complexes puis humaines dans ce phénomène-là parce que quand on regarde des sondages, des enjeux légaux, tu sais, c'est beaucoup des enjeux de, tu sais, oui, le soin puis la bonne santé des personnes trans, mais c'est aussi la question du lien entre un enfant puis ses parents. Donc, tu sais, c'est quelque chose de, tu sais, c'est très sensible puis je pense que ça devrait être traité avec un maximum de délicatesse d'humanité puis je trouve M. Gagnon là-dedans, il n'est pas là-dedans. Il est plus dans une espèce de diabolisation à outrance que la transition, c'est dangereux puis il y a comme un lobby qui veut juste rentrer ça dans le tas à tout prix. en tout cas. Ça me rappelle tantôt quand tu as parlé de la différence entre le CM11 puis le DSM5. On dirait qu'il y a un petit peu ça ici encore. Alors, une caricature pour résumer ma pensée ici. Évidemment, c'est de l'humour. Elle est drôle. Mais à peine. Mais à peine, OK, c'était pas une joke. C'était pas une autre joke plate, c'était à peine une autre joke plate. Je vais parler de sport maintenant. Vous la reconnaissez certainement, Catherine Thomas, qui était loin d'être un athlète à l'époque, depuis qu'elle a eu sa transition, bien évidemment, elle gagne toutes les médailles. Est-ce que c'est juste passer du 65e rang au premier rang? avant ça, à la CIO, il y avait une règle, tu sais, si votre taux de testostérone dépassait un certain seuil, bien, vous ne pouviez pas concourir. pression du lobby de l'identité du genre oblige, ils ont retiré ce fameux seuil. Un autre exemple, Craig, tel faire, en 2016, il est au deuxième rang, 200e rang, dis-je. 2017, ça ne s'améliore pas ses affaires, 390e rang. 2018, Craig devient une femme. 2019, champion mondial. Le sport, l'heure unique, cheval de bataille. Je ne suis pas capable de gagner la médaille d'or avec mon sac. Je ne vais pas gagner avec mon sac. On clôtche à Strauss. Ah là, ça va vous faire plaisir ce bout-là. Le signe de dollar n'est jamais loin derrière de tout. OK, pause. Je tiens à dire, on s'entend que c'est extrêmement anecdotique ce qu'il vient de dire. je peux comprendre le souci que des athlètes féminines de naissance peuvent se retrouver face à des femmes trans qui ont beaucoup plus de masse musculaire qu'elles. Le problème, c'est que les cas, en fait, sont très anecdotiques puisque M. Gagnon ne dit pas, c'est qu'en fait, les processus de transition pour si tu es un nez homme et que tu veux devenir une femme trans, le processus de transition, les hormones que tu dois prendre, en fait, diminuent ta masse musculaire et affecte ton corps. en fait, diminuent les avantages que tu as en tant qu'homme. Aussi, en fait, malheureusement, il y a très peu de recherches là-dessus. Notre collègue Jonathan m'en a montré une. Ce que l'étude montrait, c'est que en fait, l'avantage des athlètes femmes trans, c'était parfois en fait que c'était des... quand ils étaient des hommes, c'était déjà des athlètes qui avaient accès à des installations. OK. Puis qu'en général, le sport masculin est mieux financé puis équipé que le sport féminin. Oui, oui, oui. Ils ont eu accès à du meilleur équipement, des meilleurs entraîneurs, Des meilleurs entraîneurs, ça, oui, oui. Fait que tu sais, l'idée des femmes trans qui rentrent dans le tas pour causer de la marde, en tout cas... Mais c'est vrai que c'est tout le temps les mêmes exemples qui sortent. Tu sais, puis je... Oui, puis c'est des anecdotes choquantes, mais que... Quand t'approfondis, c'est pas si solide que ça, puis je dirais... Tu sais, il y a peut-être des cas où il y a réellement eu de l'injustice, mais un détail capital, quand c'est M. Gagnon ou ses semblables qui en... idéologiques qui en parlent, c'est pas tant une question d'équité de sport. Le problème pour eux, c'est pas tant l'équité dans les sports, c'est les trances. Oui. Ah, puis il y a cette espèce de loupe-là aussi. Tantôt, il disait à quel point c'est intense puis difficile de passer au travail des traitements d'affirmation. Puis là, bien, tu sais, le monde, il souffre pour faire ça. Genre, il me semble que c'est weird. En tout cas, ça veut dire qu'il est anticuple. Il retourne. C'était mieux dit comme Zalclos, vous le lirez. Vous comprendrez que dans l'industrie de la transition, ça implique des sommes phénoménales. Et les gens qui ont des intérêts financiers là-dedans vont gratuitement soutenir des militants. C'est un petit peu comme le véganisme. Le véganisme, Monsanto, ils en soutiennent des vegans. Parce que le jour où on est tous végan, Monsanto va quadrupler son chiffre d'affaires. Alors, c'est une industrie de plusieurs milliards de dollars. Il va-tu se poser quelque chose entre ce jour-là puis maintenant? Le lobby fait pression sur le gouvernement pour que le gouvernement paye les transitions. La belle affaire. Est-ce qu'il formulait Cégep? Une femme va avoir une augmentation de ma mère? Non, pour qu'elle paye de sa poche. Complot trans. Elle veut se arracher les seins à le gouvernement. Le nouveau juif. L'industrie est morte de rire. Ils sont stériles, ils ne peuvent pas avoir d'argent. Mais l'argent va dans leur poche. Donc, même les gens qui n'ont pas l'argent, ils vont subir une transition. C'est le payeur de taxes moyennes qu'il va payer pour. C'est comme un peu choquant que quelqu'un dise des choses aussi étranges de manière aussi sérieuse. Évidemment, c'est le lobby, je veux dire, supporte les poursuites judiciaires des parents. Très bien dit. Donc, ils vont aller voir les enfants puis ils vont dire « Regarde, on va te payer un avocat gratuit pour poursuivre tes parents. » Les prochains parents vont être censés deux fois avant d'empêcher leur enfant de subir une transition. De l'entrefilet d'exemples précis d'anecdotiques qui s'est passé ailleurs et qu'on n'a pas de source. le vent commence à tourner. La Suède était un des pays, un des premiers pays à faire la promotion de l'identité de genre. C'est des gens qui sont assez innovateurs sur le plan social. Des fois, ce n'est pas toujours pour la bonne cause, mais bon. Mais même la Suède a décidé de ne plus prescrire de bloqueurs d'hormones avant 18 ans. C'est tout récent. Même la Suède? On peut dire ça cette phrase-là. La Finlande et le Royaume-Uni viennent de suivre la Suède dans cette décision-là. Même la Suède? Travistock, que j'appelle la boucherie célèbre d'Angleterre, a dû fermer ses pas. Ils ont déterminé un taux de 97,5 % de faux diagnostics. Autrement dit, 97,5 % des patients qui ont subi une transition sexuelle, ça a été déterminé après que finalement c'était un faux diagnostics. OK, pause. Pause avant que une de mes valves lâchent et crèvent ton plafond, t'as mis. OK, là, on est vraiment deep dans ça aussi. Tu sais, je sais que les transphobes adorent ce genre de cas-là parce qu'ils adorent des cas de clinique qui n'ont pas été adéquats dans le traitement des personnes trans parce que c'est comme si ça répondait, ça réalisait l'idée que c'est juste un complot, c'est juste une follerie. Ouais. Mais je pense que la réalité en dessous de ça, c'est beaucoup plus simple que c'est qu'il peut y avoir malheureusement des mauvaises pratiques médicales et cliniques parce que s'il était question de faux diagnostics de personnes qui ont été maltraitées, on ne parlait pas de Tavistoc, ça apparaîtrait aux quatre coins de l'Occident parce que l'affaire aussi, c'est que les professions médicales, cliniques, c'est très réglementé. Il y a énormément de recherches empiriques. Habituellement, s'il se passe de quoi qui pose problème, ça va assez tôt commencer à émerger dans les textes. D'autres, c'est une fois qu'il y a un vrai complot. C'est un vrai complot. Il y a une place qu'ils ont comme, je ne sais pas, fait de l'argent, fait exprès de mal diagnostiqué. Il y a un vrai complot. Tavistoc, c'est un vrai complot. Tu n'as pas eu ton chèque des reptiliens, toi. Tabarnak, il est là, mais ils n'ont pas besoin cette fois-là. Je sais que c'est un vrai, mais on ne le prend pas. On va plus se servir à l'inverse. Ça donne un peu une idée de comment M. Gagnon avance son truc. On est vraiment, tu sais, je ne voudrais pas dire que le gars est parano, mais le registre de ce qui avance, c'est comme un peu parano que l'ennemi est là, mais il est caché et il a des moyens puissants et il est maléfique et il fait des choses horribles et etc. Il a envahi même la Suède. Même la Suède, Sébastien. Les pacifiques suédois avec leur IKEA. Des responsabilités qu'il a juste. Je trouve ça assez choquant parce que, parenthèse, Tavistoc, il a peut-être réellement eu des mauvaises pratiques. Oui, on n'est pas en train de diminuer ce drame-là, on est en train de critiquer l'utilisation de ce drame-là par Romain et qui met justement en relief que s'il y a des places où il y a des maldiagnostiques, il peut y avoir des places où il y a des tout-croches, il peut y avoir des complots et il y a d'autres places, il y en aurait plein partout, il y aurait d'autres stats, mais là, il y a Tavistoc, ton deuxième, ton deuxième, mettons, scandale médical, voilà comme ça, c'est quoi? Il y a Tavistoc, c'est ça, puis en deuxième, il n'y en a aucun parce que c'est ça qui est arrivé là. Ça le prouve, ce n'est pas un trend qu'il y ait un out. En tout cas, c'est ça, j'ai raison aussi. C'est simple dans le même. Qu'ont-tu en faire nos recherches? N'est-ce pas? Heureusement, ils ont été fermés. Et de plus en plus, il y a des initiatives de professionnels. J'ai participé à une récemment, une lettre qui a été envoyée par une centaine de psychothérapeutes puis Yvon Dallaire, celui qui a signé la préface de mon livre qui est l'expert du couple du Québec. Il m'a même demandé de signer. J'aurais dit, ben non, moi, je suis ingénieur, je ne suis pas psychologue. Il voulait avoir ma signature, je l'ai faite. C'est rigolo. Alors, comme je disais, il y a des initiatives comme ça de professionnels pour commencer à dire au gouvernement, ben là, vous devez peut-être réfléchir, remettre en question. J'ai été coupé par la pointe de la boue de pizza. L'autre transgenré, c'est des gens qui ne subissent pas de transition. Fait que là, au moins, il n'y a pas de catastrophe sanitaire, mais ils se disent de l'autre sexe. Alors, ben comme la caricature l'illustre ici, un homme peut rentrer dans les douches des femmes sous prétexte que c'est un homme. Il est tout le temps de faire attention. Et puis, refuser de... J'ai reçu une lettre aujourd'hui d'un fonctionnaire fédéral puis après sa signature, il y a le fameux « il », « elle », tu sais, « lui », « là », c'est rendu que tous les fonctionnaires ajoutent ça après leur nom. Et si vous refusez d'appeler « madame » une femme qui se présente à vous, qui ressemble à une femme, sans détail, ben vous êtes passibles de harcèlement. Puis au Canada, harcèlement, ça n'a pas eu jusqu'à 5 ans d'emprisonnement. Et ça, ce délire-là, ça va jusque dans les prisons. D'après vous, est-ce que la créature, on va dire ça, qui est à droite, c'est un homme ou une femme? Que grosse, grosse pause. On aurait pu dire l'humain peut-être, aussi, simplement. Je tiens à dire son idée d'invasion, parce qu'il n'utilise pas ces mots-là, mais c'est un peu ça qui veut dire que les femmes trans font une invasion des prisons pour faire des choses mauvaises. Je pense que ça mériterait d'être mieux documenté, d'être mieux présenté. Ça, le cas de monsieur slash madame Burke, c'est un cas assez important. Je vais en parler parce que c'est assez costaud sans faire de jeu de mots par rapport à monsieur ici dans l'image. Burke, en fait, il a été réellement accusé et qu'on en est pour beaucoup d'histoires de violences conjugales. Il a été aussi, je pense, un combattant amateur de MMA. mais c'est reconnu qu'il a beaucoup manipulé et qu'il a commis des crèmes violentes assez horribles. Après sa dernière condamnation, il a entamé un processus de transition de sexe. Monsieur Gagnon parle de ça comme si c'était un exemple que si on prend une femme trans, qu'on la laisse rentrer dans une prison de femmes, c'est juste comme laisser rentrer un loup dans la bergerie ou quelque chose comme ça. Non, mais là, c'était quelqu'un qui était déjà avec un lourd passé de délinquants. C'est ça, absolument. Puis même les articles de journaux disent clairement qu'en cours, Burke, le juge, clairement, dépeint comme une personne qui est très contrôlante, manipulatrice, violente. Bon, OK. Puis qu'il y a eu des processus judiciaires qui ont été faits dernièrement à cause de ça. Mais je tiens à dire, tout ce que je viens de dire là, Monsieur Gagnon en dit strictement rien. Puis il n'en tient même pas compte parce que sinon, il ne se serait pas servi de ça comme exemple. Ben, c'est ça, parce qu'on reste dans l'idée que... C'est du cherry picking. C'est malhonnête. Il sort une cerise pour montrer que ça, voilà l'exemple que les trans sont dangereux. C'est ça, ben oui. Je viens de trouver un. Je viens de trouver un, les gars! Il y a eu un scandale en Suède! Ah oui, même en Suède! On est rendus là, ce qu'à pas t'être. Votre intuition, on vous dit quoi? Moi, mon intuition, c'est juste parce qu'encore une fois, j'étais ingénieur, je suis borné, là. Le grand trans remplacement. Mais cet homme-là, le grand trans qui a décodé le grand plan des reptiliens. Pour dépopuler la planète, les mondialistes, c'est ça, le plan depuis le début qui reste qui sont pas bons. Mais au moment de rentrer en prison, il dit, ah non, je suis une femme. Donc, on l'a envoyé dans la prison des femmes. Ah, là, il raconte toute l'histoire. Et quand on fait les statistiques au Canada, on a encore 45 minutes, on est à 10 minutes. Le pourcentage des criminels, de ceux qui ont fait de la prison, qui ont déjà eu une accusation d'accueillation sexuelle, c'est 20 % dans la population générale. Mais chez les femmes trans en prison, le pourcentage est 80 %. Je pense que nos fonctionnaires auraient besoin de certains cours de statistiques. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, c'est bien clair que, peut-être pas tous, mais une majorité de gars comme ça qui se prétendent femmes, c'est soit pour... Puis d'ailleurs, grâce... Puisque c'est une femme, il y a eu une peine réduite. Parce que vous savez qu'il y avait des peines de prison pour hommes et pour femmes. Puisque c'est une femme, maintenant, il y a eu une peine réduite. Puis en Angleterre, il y avait un prédateur sexuel incroyable comme ça qui s'est prétendu femme. Puis déminis ce qui est arrivé dans un prison. Mais il a continué, il a fait 4-5 autres victimes encore dans un prison. C'est ça, je trouve le problème à cette conférence-là. Il y a les femmes devant lui comme ça. Il pitche des affaires à gauche et à droite. Ça fait 20 minutes, c'est juste cherry picking d'histoire et lait. Dans mon livre, toutes les références sont là. Alors là, on va réviser les paradoxes. Les paradoxes de l'idéologie de genre. premier paradoxe. J'admets qu'autrefois, les gens ont souffert parce qu'ils ne s'identifiaient pas à leur stéréotype sexuel. Bien non. Mais aujourd'hui, aujourd'hui, un homme peut se promener en jupe et peut s'habiller en rose. Aujourd'hui, il y a une panoplie de genres. comment se fait-il qu'alors qu'il y a moins de pression que jamais pour adhérer à un stéréotype que les transitions de genre explosent? Il n'y a pas une incohérence ici? Je peux comprendre en Iran. Je leur donne mon exemple de l'Iran encore. une femme qui a de l'ambition dans la vie. Elle ne se voit pas en burqa. Elle avait le plancher à quatre pattes à terre pour le restant de séjour. Je peux comprendre qu'elle se dise un garde. Moi, je vois d'un homme. Bref, pause. Mais? Je trouve ça particulier. Tu sais, tu ne sembles pas être sensible aux réalités et aux revendications des personnes trans. Ils semblent dire que si tu es une personne trans, si tu es une personne qui est née avec un gland excusé d'être cru, que tu serais supposé juste t'habiller en femme et ne pas faire de transition et ne pas en faire un plat. C'est ça. Ton corps, mon choix. Très simpliste. Je pense qu'il pourrait se la fermer. Je suis désolé de le dire crûment comme ça. C'est une conférence. Ça dure une heure. Là, tu meubles ça. Tu veux sortir tes meilleurs. C'est des histoires de monde qui souffrent. Voyons. Si on oublie le contenu qu'il présente au niveau de la forme, c'est faible. Ah, oui. Il aurait pu beaucoup resserrer ses exemples, ses concepts, avoir un fil conducteur alors que là, c'est comme une espèce de liste d'épicerie dont le seul fil conducteur, c'est de faire réagir contre les revendications de base des personnes trans. Tout à fait. Tout à fait. Ah, Cherry Piquet vient en présentant de manière intéressée tous les faits qu'on a vus. En Occident? Ou est-ce qu'on peut même se promener un gars pour se promener en talon haut et on ne le regarde même plus? Les années 50, c'est autre chose. Mais là, on s'en fout. Je me serais attendu à ce qu'il y ait moins d'opérations qu'avant. Mais non, c'est l'inverse. Ça, c'est le premier paradoxe que j'identifie. Deuxième paradoxe. Ah, bien, j'ai bien un détail. Excuse-moi, Paul Stony, excuse-moi. Je ne comprends réellement pas. Un argument des transphobes courants, c'est que s'il y a plus de personnes trans qui font des transitions aujourd'hui, c'est à cause qu'on en parle plus dans les écoles, que c'est comme si c'était une maladie qu'on répandait. Ben oui. Mais, tu sais, moi, je souviens dans mes cours en psychologie, ce qu'on disait, c'est, tu sais, après la génération, nos parents sont nés dans les années 50 à début 70, il a commencé à avoir beaucoup plus de diagnostics d'anxiété, mais surtout de dépression. Est-ce que ça veut dire que les gens étaient plus anxieux puis déprimés? Ce que les profs disaient souvent, c'est non, les recherches disaient non, c'est juste qu'il y avait une normalisation que ça existe d'être anxieux, d'être déprimé, puis c'est correct d'en parler, puis c'est même sain d'en parler. C'est pas une faiblesse d'en parler. C'est pas une faiblesse puis c'est pas que parler de dépression, ça déprime le monde. Le fait qu'on voit plus de gens faire des transitions aujourd'hui, ça veut probablement pas dire, ça veut pas dire qu'on les contamine avec une maladie contagieuse, c'est peut-être que c'est des gens qui vivaient cette réalité-là intérieurement, qui étaient malheureux, que maintenant on leur donne un moyen de se faire plus accepter et d'être mieux là-dedans. Puis je tiens à dire, en fait, ça va en concordance avec ce que les personnes trans disent dans les témoignages, dans les recherches. Les faits concordent de cette version-là beaucoup plus que l'inverse, mais Romain a choisi de parler de l'inverse. On lui enverra les bonnes sources en lui rappelant que c'est de gauche à droite, une ligne à la fois. L'idéologie wonk! L'idéologie wonk! Vous savez, un blanc ne peut plus se déguiser en noir, les fameux blackface. C'est immoral. Mais expliquez-moi comment ça se fait que c'est immoral qu'un homme se déguise en noir. On est prêts, Bruno. Puis pas n'importe quelle femme, un blackface, on s'entend, ça se foutait de la gueule des noirs. Mais ça, c'est se foutre de la gueule des femmes. Qui dans la salle de l'auditoire ici ressemble à ça, même jeune? C'est pas édifier une femme. Mais c'est pas là, mais quand je regarde une femme comme ça... Je pense que c'est vraiment pas une bonne idée de mélanger ces deux affaires-là. Je trouve que c'est comparé une pomme à une balle de télé. Mais ça, c'est moral. En plus, c'est comme même pas un noir ni une femme. Tu sais, fait que je... puis que ça se fasse dans un bar, ça arrive chez le moment à 12h du matin, je m'en suis pas mal. Mais que ça se fasse dans une bibliothèque où des enfants de 5 ans apprennent à lire. Mais c'est... Quel message qu'on envoie nos jeunes filles? Après ça, on s'étonne que la jeune fille, elle se dit plus tard, non, non, on change de sexe, Elle voit ça. Tu y crois. Tu vas dire ça, c'est une femme. Tu y crois. Elle se dit, non, oui, je veux pas ressembler à ça plus tard, je vais être un homme. Un autre paradoxe. Récemment, vous avez suivi le conflit en Palestine entre la Hamas et les Juifs. Ah, tellement, bien. Bien, imaginez-vous donc que notre charmante communauté LGBTQ2 plus XYZ, là, a appuyé... T'es très rendu, là, voyons. Bien, moi, j'avais le goût de leur dire, allez les appuyer de plus près, là. Ils vont se faire trancher la tête. Non, mais ces gens-là sont sur quelle planète, là? Je comprends pas, là. Tu sais, c'est comme... Aïe, aïe, aïe. Oui, mais les droits, tu as aussi. Wow. Je veux pas rentrer la terre. Je suis en train de dire que l'Israël, la mort, c'est mieux. Il y a un petit peu raison, mais je vois pas le rapport avec le reste de sa conférence. Ça a la différence. Qu'il y a des groupes politiques au Moyen-Orient qui soient... Ah oui, c'est vrai. C'est le feeling de corde à l'âme. Ils définissent pas, là, genre. C'est ça, le langage. C'est ça, le discours. Mais s'ils définissent pas, là, genre, ben pourquoi? Pourquoi les enlever, le ferait-il? Pourquoi les enlever, le ferait-il? Hein? C'est incohérent. Où vais-je? Où a-je? Fait que finalement, il y a jamais de fumée sans feu. Je me suis dit, qu'est-ce qu'il y a en arrière de tout ça, là, au fond? Ah! Je me suis dit, j'ai un billet de confirmation. Et j'arrive à ma conclusion, qui est une hypothèse. Merci, Dieu merci. En Iran, je répète, l'homosexualité est interdite. L'État encourage les transitions sexuelles. Ici, les statistiques sont claires. 60 % des diagnostics de dysphorie de genre sont confondus avec une homosexualité non-assurée. C'est ça, j'ai pas l'impression. Gros pause, gros pause, Tommy. J'ai pesé fort mon space bar. Merci, Tommy. Mais juste, tu sais, il affirme de quoi, tu sais, qu'il ne documente pas partout dans le reste de sa conférence, puis que je trouve gros, puis que je sais pas d'où il sort ça, puis, tu sais, quand bien même que beaucoup de gens trans seraient des homosexuels, ce qui est loin de ce qu'on voit dans les recherches que j'ai vues. Par contre, des recherches que j'ai vues, les trans en général, c'est des gens qui ont des orientations sexuelles un peu comme M. et Mme Tout-le-Monde. Il y en a qui sont straight, homo, bi, autre, whatever. Tu sais, je sais pas d'où ils poncent, sont 60 %. Je vois pas leur rapport d'où il dit autre que pour... Ben ouais. Puis surtout qu'il a fait le point qu'il y avait une différence entre l'identité puis l'orientation sexuelle. Puis là, ben, il mélange les deux sans... Pourquoi... En tout cas, ben non, c'est sûr que c'est pas pareil. Je vais en profiter pour éviter un deuxième pose. Il parle de la question que la communauté gay se dissocie du reste du mouvement des minorités sexuelles. Ça, c'est quelque chose d'un peu compliqué parce que, de un, le mouvement des minorités sexuelles, son unité a toujours été fragile. Dans les années 70-80, notamment, l'unité entre les mouvements lesbiens radicaux et les mouvements gays en Amérique du Nord, c'était pas quelque chose qui était gagné d'avance. Puis même, il y a eu beaucoup de schiste puis de chicanes. Puis, tu sais, fait que l'idée que des gays se dissocient des trans, je pense... On peut pas voir ça comme une invalidation des revendications trans. Puis je tiens à dire aussi la principale association gay qui essaie de se dissocier des trans, la LGB Alliance, dont Mme Colin a beaucoup parlé. On a parlé dans mon autre présentation. Mme Colin. Agnief Colin. Oui, on la salue. On essaie de l'oublier. Oui. Pardon. La LGB Alliance, en fait, sa portée médiatique est relativement restreinte. si c'est pas tant de gays. On sait pas si tant de gays s'identifient tant que ça. Puis aussi, c'est un groupuscule qui est assez proche des droites conservatrices en Angleterre. Fait que, tu sais, ça pour dire que je viens de rajouter à ce que M. Gagnon dit, les 100 bémols qu'il lui-même aurait dû rajouter. Oui, effectivement. Une source minimum qui a gardé par l'intérêt. C'était la population de 2 %, puis le départ, selon des époques, entre 1 et 3 %. Turf Minators, c'est excellent. Je pense, chez ceux qui demandent une transition, c'est de 60 %. Excellent. La vraie raison, au fond, ça serait pas que les gens n'assument pas leur homosexualité. Non. D'ailleurs, il y a une scission qui est en train de s'opérer, et c'est ce que représente ma caricature ici. Il y a une scission qui est en train de s'opérer dans le mouvement LGBTQIA2S, et la craque passe dans le T, c'est pas par hasard. Il y a de plus en plus d'homosexuels qui commencent à dire, moi, je m'identifie plus à ce mouvement-là. Moi, j'ai plus rapport avec ce mouvement-là. Et longtemps, les lettres de droite, là, se sont appuyées sur les discriminations qu'ont subi les homosexuels autrefois, en disant, regardez, là, comment vous avez été injustes à l'époque envers les homosexuels, vous les avez discriminés, vous leur avez dit qu'ils étaient malades mentaux, parce que c'est ce que le DSM disait à l'époque, que l'homosexualité, c'était une maladie mentale. Le clergé était pas loin dessus. Et là, vous êtes en train de reproduire la même chose avec nous, les trans. Vous êtes en train de nous dire qu'on a une maladie mentale, alors vous êtes en train de reproduire. Puis, on l'a tout un peu, à notre âge, on l'a tout un peu sur le cœur. Les jeunes, non, puis ils n'ont pas connu l'homophobie comme nous autres. On l'a tout un peu sur le cœur, tu sais, nos comportements homophobes à l'égard des homosexuels. Moi, personnellement, j'ai fait le tour de la boucle avec l'explication scientifique que je vous ai exposée tantôt. Moi, j'ai compris que l'homosexualité, c'est pas un choix, là. C'est la nature. C'est un mécanisme biologique. Mais il y en a qui ne sont pas rendus là. Puis, malheureusement, je crains que pour plusieurs, je ne dis pas tout le monde, mais que pour plusieurs, au fond, l'identité de genre, c'est le nouveau visage de l'homophobie. Alors, c'est... Pause. Ma conclusion? C'était bien. Je tiens à dire à tous nos spectateurs qui ont survécu jusqu'à date. J'essaye votre courage, votre persévérance. Ça achève, camarade. C'est vrai, il reste deux minutes et demie. Puis, ce qui est drôle, c'est que le gros titre un peu choquant de la conférence, c'est juste maintenant qu'il commence à avancer des idées par rapport à ce titre-là que, Tommy, on peut continuer le dernier lap pour notre galère. C'est un peu simple autrefois, n'est-ce pas? Alors, je vous laisse sur cette note d'humour que tous ne semblent pas piger. Il manquait une diapo. Alors, voici mes recommandations. Interdire la transition sexuelle chez les mineurs. Interdire les contacts des gens âgés de moins de 14 ans avec les drag queens. Le gouvernement ne devrait pas payer pour les transitions sexuelles, pas plus qu'il paye pour les chirurgies plastiques. Une psychothérapie d'un an est obligatoire avant toute transition ainsi qu'une recommandation du thérapeute. On veut prévenir les faux diagnostics. De la même manière, comme l'aide à mourir. Moi, je suis d'accord avec ça. Quelqu'un qui veut se suicider, il peut avoir des bonnes raisons de le faire, mais il ne faut pas faire ça sur un coup de tête. Il faut que tu ailles en psychothérapie pendant un an. Puis si tu as le temps d'expliquer ça à ton thérapeute, que toi, tu es un ex-athlète puis que tu es rendu en chaise roulante puis que tu es quadriplégique puis que la vie est un fard d'eau qui t'a plus de goûter. Moi, je respecte ça à quelqu'un qui décide de s'enlever la vie. Merci. Mais ça prend une psychothérapie. La même chose pour une transition de genre. Oui, OK. Seul le sexe de naissance doit apparaître aux pièces d'identité, sauf transition. Les pronoms doivent suivre le sexe de naissance, sauf transition, évidemment. Si je vois arriver un homme avec des grandes crinières blondes, des gros seins, en talons hauts, je vais l'appeler madame de façon naturelle. Les femmes trans doivent être interdites des compétitions sportives féminines. Ça va être soi. Ça a créé une compétition déloyale. Les hommes doivent être interdits des pénitenciers et toilettes pour femmes, sauf transition. Je n'ai pas de problème. Tu dis que tu es une femme, passe au bistouri puis tu reviendras. Oui, moi aussi, ça m'a chicoté. Et dernière recommandation, l'aide médicale à mourir, c'est point de suicide. La biologie de l'amour obligatoire au secondaire. Là, vous pouvez m'applaudir. Ah, ben oui, ben oui, douteux. Merci, merci mes deux. Ça fait que c'était... Ah, merci la gante. On remercie l'Association humaniste. Ça avait l'air dynamique. J'imagine les questions. On a déjà fait un show dans cette salle-là, nous autres aussi. Je pense que n'importe qui peut la louer. J'ai peut-être été trop rough avec eux autres. Je pense que c'est... J'ai fouillé les articles, les choses qu'ils ont publiées puis je pense qu'ils ont... Pendant un temps, ils ont publié beaucoup de choses intéressantes mais malheureusement, ils ont viré un peu banjo, excusez l'expression. Sauce must go! Sur les trances... Inside my ressenti... I know quelque chose de louche que j'ai raison. Sauce must go! M. Godet relâche à vapeur. J'aime ça beaucoup, moi, ce format-là de savourer une conférence comme ça. puis je suis d'accord avec le fait, tu sais, le Zeitgeist, le gars, il est rendu invité chez les grands de ce monde, les Martineaux et sûrement Sophie Durocher. On a eu encore Annie-Ève cette semaine qui est allée à Sophie Durocher pour... Tu sais, c'est sacré... Ce qu'il a dit René, c'est... Tu sais, je parlais de la dynamique relationnelle un peu toxique avec le militantiste d'Annie-Ève à ma présentation précédente que c'est comme c'est de courtiser, et d'exciter la violence des autres, créer des polémiques pour ensuite s'indigner publiquement puis peut-être même avoir un peu de visibilité avec ça. Oui, peut-être. Peut-être. Ma thèse est un peu audacieuse, peut-être qu'elle n'est pas bonne aussi. Mais pour revenir à M. Gagnon, ce que je trouve le fil conducteur de son propos, si on coupe le gras, on voit l'essentiel. Tu sais, c'est vraiment l'idée qu'il présente qu'être trans... Les personnes trans, ça n'existe pas vraiment. C'est une idéologie. C'est quelque chose de dangereux et contagieux qu'on peut dire dans les écoles que le gouvernement va chapeauder ça puis que ça va mutiler puis mettre en danger les enfants. puis que si des professionnels ou des parents s'en indignent, ils vont se faire punir. Oui, ils vont être... Ce qui est vraiment une grave déformation de la réalité, la réalité de la loi, des pratiques, la réalité des enfants trans. Je trouve que c'est là que c'est une présentation qui est très condamnable, qu'un côté réellement, à mon avis, transforme. et scientiste dans le sens qu'on n'est vraiment pas dans un souci de bien représenter les choses, de nuancer, tu sais, d'essayer de départager le bon, du mauvais, le réel, du déformé, du faux, etc. Oui, oui, oui. Il y a trop d'exemples, il y a trop de sujets. À un moment donné, il dit, je vais déboulonner quatre mitres, puis là, après ça, il dit, névrose, psychose, puis tu sais, c'est pas mal un petit peu over the top puis sans fil conducteur comme tu disais tantôt. Puis celle-là, il cite, c'est comme tu dis, ça rajoute une espèce de nuance pas assumée, genre, les pronoms doivent suivre le sexe de naissance sauf si transition. Il me semble, c'est pas obligé d'être compliqué, ce bout-là. Pourquoi qu'il parle tout le temps de ça? Mais c'est comme quelque chose de, je trouve, moi, quand je dis... C'est quoi une transition? As-tu encore ta bite? Genre, tu sais, c'est... Mais moi, ce que je trouvais en lisant tout ça, c'est que c'est comme si subtilement, il dit que les transitions devraient pas avoir lieu ou devraient avoir lieu juste sur des adultes beaucoup plus vieux qui ont beaucoup réfléchi. Tu sais, il en parle brièvement plutôt dans la conférence. Tu sais, il parle de son amie qui a 70 ans. Puis là, elle, elle a fait une transition. Oui. Mais je m'excuse, une personne trans qui ressent le besoin de faire une transition, mais qui le fait à 70 ans. C'est 65... Ben, soit 50 ans, mettons, de vie, peut-être de qualité de vie qui a été un petit peu diminuée. Ben, c'est ça. Fait que, tu sais, c'est là que je trouve la conférence globalement transphobe parce que... En fait, on est beaucoup dans l'invalidation des revendications de base des personnes trans. Tu sais, on présente la transition comme étant quelque chose de juste dangereux et à éviter point à la ligne. J'ai aimé aussi, au début, il a comme essayé de nous dire qu'il avait assumé son billet de confirmation parce qu'il était neutre. Il a essayé de créer comme un personnage qui voit des affaires de gauche, de droite, tu sais, des revendications. Puis là, on va parler aujourd'hui d'une de gauche, mais tu sais, je pourrais tellement vous parler des autres. Puis, je veux dire, oui, c'est ça. Il n'y a jamais vraiment eu de... Il n'y a aucun exemple positif. aucun exemple positif. Il y a juste des histoires d'horreur. Il a sorti toutes les piques qu'il pouvait trouver. Il est allé en Angleterre. Il est allé même en Suède pour aller chercher un autre événement. Tu sais, il n'aurait eu un à... Je trouve qu'il cherche trop loin parce que moi, je veux dire, l'horreur en Suède, tu sais, tu as... Tu as Ikea. Point à la ligne, ça suffit, là. C'est l'industrialisation de la déshumanisation. C'est candidat à STI, ta parle. C'est vrai. Même en Suède, on est rendu là. Mais bon, blague à part, tu sais, je pense que ce qui est positif, c'est que bon, M. Gagnon, je vais être un peu plate pour lui. Tu sais, c'est un auteur qui a peu de diffusion. Tu sais, je pense un coup que ce débat, s'il va passer, ça va probablement rester ainsi. puis... Mais tu sais, je pense qu'un discours comme le sien doit être combattu, critiqué, analysé. Oui, oui. Il fait partie des signataires de la lettre qui était la semaine passée dans le journal de Montréal pour, tu sais, garder le sport des femmes aux femmes, là, genre, sans lien avec la boxeuse qui avait refusé de boxer contre une femme trans, là, puis eux autres se sont mêlés de ça. Mais tu sais, c'est pas tes affaires, là, tu sais, c'est... Ben, c'est ça, puis tu sais, il y a beaucoup de passages en cette lettre-là où il parle des femmes trans en île, en parlant d'hommes biologiques. Tu sais, je veux dire, si tu as un réel souci de la condition des personnes trans, tu t'exprimes pas comme ça, point à la ligne. Oui, 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 oui. Tu sais, il y a moyen d'affronter des questions de sport, d'équité dans ce domaine-là sans verser dans la transphobie. Mais bon, écoute, Tommy, merci infiniment pour ton micro. Ah, c'est vraiment un plaisir, j'aime beaucoup ça quand tu viens de voir Sébastien Bilodeau. On te suit sur Facebook, si jamais, c'est pas mal là que tu t'en fâches. Oui, s'il y en a qui veulent pas tellement public autre que devant ton micro, Tommy. Ben oui, ben écoute. S'il y en a qui ont des commentaires, des questions, ils peuvent me trouver sur Facebook. Je suis dans tes amis. Surtout des félicitations, parce que souvent, le monde m'écrive à moi et ils disent « Ah, il était vraiment bon, Sébastien. » J'essaie de l'être. Oui, il était vraiment bon. Merci Sébastien Bilodeau. On s'en va nous autres vers le reste de la soirée. On va écouter une petite toune. Un petit peu comment ça marche d'habitude. Ça va faire des pompées. C'est « The logical song » à l'âme bien. Merci tout le monde. Bon. Sous-titrage Société Radio-Canada